Tous les soirs, plus de liberté. Loving Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Loving Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Loving Fun. De 22h à minuit, avec Karel, Alice et Doc Pavajo. Sur Femme Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. C'est tous les bienvenus sur Femme Radio. On est très heureux d'être avec vous. C'est un petit peu une nouvelle semaine qui commence. Puisque oui, nous sommes lundi soir. Et tout le monde a repris le chemin des cours, du bahut, le chemin du boulot. Et c'est vrai que le lundi, ce n'est pas évident. Ce soir, vous allez tous décompresser, je vous le dis. Vous allez pouvoir venir faire de la radio avec nous, comme tous les soirs. Du dimanche jeudi, 22h minuit, au 01 42 48 5000. C'est libre antenne, c'est votre émission. Et on a toujours, ben voilà, coutume de dire que c'est une émission qui est différente. Ici, vous pouvez venir vous exprimer, venir vous lâcher. Vous pouvez tout dire, en fait. Si vous avez, je ne sais pas, des petites galères avec votre mec, votre copine en ce moment. Vous voulez venir nous en parler, vous voulez récupérer un ex, une ex. On peut s'en occuper. Tous les soirs, c'est toute une équipe. Je m'appelle Karel, Doc est là, bien sûr. Bonsoir. Doc, médecin, sexologue, artiste peintre. Il nous parlait de Vincent Van Gogh tout à l'heure. Mais si, si, Doc. Tu as des petites passions dont on n'a pas encore connaissance, Doc ? Pas la peinture du tout. Non ? Non. Qu'est-ce qu'on veut dire ? La philosophie. La philosophie. La musique électronique. Et les soirées techno, les soirées tech avec ta voisine que tu aimes beaucoup, avec qui tu entretiens des relations physiques, je le rappelle. Très cordial. Très cordial, bien sûr. Mais tu ne démens pas, j'ai remarqué, Doc. Jamais rien. Non, parce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Doc est célibataire, vit en coloc. C'est ça. Proche de sa voisine. Proche de sa voisine. Oui, c'est l'appartement à côté, donc. Non, non, t'es un petit peu mystérieux, là. Il faut bien... Ah, ok, on en saura un petit peu plus. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Le sourire d'Alice, les réseaux sociaux, les photos sur Instagram. Carrément. Les yeux d'Alice. Vous me connaissez, je suis vraiment très, très curieuse. Donc, je vous ai mis une petite photo sur... Enfin, trois petites photos, même sur l'Instagram de Fun Radio. Une photo de chacun d'entre nous. Et en fait, je vous pose une petite question. Vous mettez un cœur rouge si vous êtes en couple et un cœur vert si vous êtes célibataire en commentaire. Parce que moi, je veux savoir qui est en couple, qui ne l'est pas. Et puis, c'est le moment de peut-être faire des rencontres. Carrément. Et tout le monde a se connecté pour voir, putain, elle est célibataire. Putain, c'est dingue. Je la contacte. Super, son Instagram. N'hésitez pas. C'est sur l'Instagram de Fun Radio. Exactement. N'hésitez pas, vous commentez la petite photo avec le cœur rouge ou le cœur vert, selon vous êtes célibataire ou en couple. Cassime, le reproducteur, est dans la place. Oui. Je vais aller commenter, moi aussi. Tiens, je vais aller voir. C'est les petites meufs, là. Et tu vas mettre quoi ? Tu vas mettre un cœur rouge ou un cœur vert ? Je ne sais plus, je mettrais une aubergine. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. T'as une copine, je te rappelle. Oui, c'est la merde, putain. J'oublie à chaque fois. Coco du Standard et Méloge, bien sûr. C'est eux qui décrochent toute la soirée. Ça va, les amis ? Chaud patate ce soir. Chaud patate. 0-1-42-48-5-000. Il y a aussi un animateur dont on n'a pas encore parlé. Tous les soirs, il est nouveau. C'est l'auditeur du soir. Ce soir, nous accueillons Baptiste, 20 ans de messe. Bonsoir, Baptiste. Salut toute l'équipe. Salut Alice, carré les docs. Salut. Bienvenue Baptiste dans la Vinfun. Ça fait longtemps que tu écoutes l'émission, toi Baptiste ? Ouais, ça fait à peu près deux ans. Je te félicite, mais ça pourrait faire plus. Je sais, je sais. Tu fais quoi dans la vie, Baptiste ? Moi, je suis aigueur de train. D'accord. T'as des prix sur les billets ? On peut s'arranger en privé. Non, super. Non, sérieux ? Ça veut dire oui. Non, non, je déconne tout. Voilà, d'accord. Je m'en doutais. Baptiste, nous, on t'offre ce premier privilège, c'est de choisir un des morceaux que tu voudras écouter ce soir dans l'émission. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Écoute, moi, ça me tend très bien, le petit Jason Derulo et David Guetta, le dernier, la good boy. Il a trop mal. C'est ça, hein ? Ouais, c'est une jury. Baptiste ? Ouais ? Tu sais que ce soir, il y aura bien sûr une nouvelle occasion de gagner le diplôme avec l'exam. Ce soir, il va se passer encore plein de choses. Mais est-ce qu'on a le droit de démarrer l'émission ce soir, Baptiste ? Bah écoute, je t'autorise, Carrel, à démarrer l'émission. Alors, on va accueillir Sixtine. 23 ans de ville urbaine qui nous appelle au 0142 48 5000. Bonsoir, Sixtine. Salut. Salut. C'est ton vrai prénom, Sixtine ? Oui. D'accord. C'est sympa. Ouais, c'est hyper original. Donc, si c'est original, c'est forcément intéressant. Sixtine, tu nous appelles pourquoi ? Bah, en fait, je vous appelle parce que j'aimerais tout simplement que mon homme, il soit plus bestial au lit. Plus bestial ? Ouais. Ah oui ? Tu te fais chier, quoi. C'est ça. Il est trop doux, quoi. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Ton mère, t'as besoin d'un homme, d'un vrai ? Ah bah oui, oui, oui. Un mec qui te met des petites claques sur les fesses ? Carrément. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait un an et demi. D'accord. T'as déjà essayé de l'attirer vers des choses un tout petit peu plus corsées que ce qu'il fait déjà ? Bah ouais, on en a déjà discuté avec lui, mais en fait, ça n'aboutit à rien. Donc, j'ai vraiment besoin de l'aide, quoi. Il en dit quoi ? Bah, lui, il dit que ça viendra avec le temps. Il faut lui laisser justement un petit peu de temps. Mais bon, voilà, quoi. On en a avec du temps. Bah, j'aimerais bien que ça bouge un peu plus. On t'entend pas très bien, Sixtine. Rapproche-toi bien du téléphone. Mais je vois à peu près ce que tu veux dire, parce que moi, j'avais... Quand je raconte ça, à chaque fois, on va penser que c'est moi. Un pote ? J'avais un pote ! Voilà, j'avais un pote et qui avait une copine qui n'osait pas, en fait... Enfin, c'est mon pote qui n'osait pas se lâcher. Et cette copine lui avait dit, j'ai pas envie que tu me fasses l'amour ce soir, j'ai envie que tu me baises. Tu vois ? Moi, c'est clair. Et ce que toi, tu lui as dit, parce que... Enfin, je veux dire, on a le droit de baiser aussi, de temps en temps, même quand on est un couple très amoureux, quoi. Tout à fait. Ça fait du bien, un petit coup sur la machine à laver, mode essorage, allez hop ! Et Sixtine, pourquoi tu lui en parles pas ? Pourquoi tu lui dis pas ? Bah, en fait, j'ai déjà essayé de lui dire, mais j'ai l'impression que tu veux rien entendre, qu'il veut rien savoir, et que pour lui, bah, en fait, comme ça, c'est bien. Mais ça se passe comment, comme ça ? Tu vois, parce que tu nous dis, là, elle est trop doux, mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas, justement ? Bah, le 69, déjà, c'est mort, donc ça, bah, je peux comprendre un petit peu, quand même. Pourquoi tu peux comprendre ? Bah, parce qu'il y a des mecs qui n'ont pas tellement envie d'aller vous lécher dans trois jambes, quoi. Ah, donc le cunni, c'est mort aussi, quoi. Il voit ? Bah, oui, oui, oui. Je trouve ça honteux. Là, c'est même pas la question que ce soit bestial, ça veut dire que c'est quand même un préliminaire qui est fondamental et qu'il n'y a pas. C'est quoi le cunni-nagus, Doc ? Bah, c'est le fait de mettre la langue sur le sexe de la femme. D'accord, et on peut en faire un art, je dis ça comme ça. Tout à fait. Bien sûr, non, mais c'est passer du temps, y mettre de soi. Ah bah, c'est une pratique, hein, pour avoir une belle langue de valour, hein. Non, mais bien sûr, et Sixtine, toi, tu lui fais des fellations, des petites pipes, de temps en temps ? Bah, en fait, moi, quand je lui fais, ça le dégoûte quand je crache, et ça ne l'excite pas du tout, donc je ne sais vraiment pas quoi faire. Mais pourquoi tu craches ? Je ne sais plus. Crache sur la teub ? Non, 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 pas sur la teub, en fait, parce que des fois, quand on le sait, il y a un petit goût bizarre et tout, et moi, je ne supporte pas trop ce goût-là. Donc, je crache un petit peu, quoi, histoire que ma bouche, elle soit, on va dire, clean. Et, bah, lui, ça le dégoûte, quoi. Donc, je ne sais plus quoi faire. Mais il y a un goût de quoi ? Je ne sais pas, c'est un petit goût un peu salé, ça, c'est... C'est la mouille. Oui, c'est ça, c'est le liquide pré-séminal. Oui, voilà, oui. D'accord. Mais c'est vrai que les hommes mouillent aussi, donc. Oui, tout à fait, c'est de la lubrification, ça sert pour que la pénétration se passe mieux. Oui, bah, alors, Sixtine, moi, ce que je te propose, si tu es d'accord, bien sûr, c'est peut-être d'en parler avec lui, directement. Oui, mais bon, on en a déjà parlé pas mal de fois, mais... Non, mais t'aider à en parler, c'est-à-dire en parler différemment, si t'as envie qu'on vous aide à ouvrir un peu la communication différemment, à peut-être avoir aussi son point de vue qui pourrait nous permettre de comprendre ce qu'il y a, parce que toi, tu nous dis des choses, c'est peut-être comme ça que tu le comprends, mais lui, c'est peut-être pas comme ça qu'il le vit non plus. Oui, oui, oui. Donc, si t'as envie qu'on t'aide, on est là pour ça. C'est toi qui décides, c'est toi qui décides, Sixtine. Oui, 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 moi, j'en vis. Bon, ben alors, si t'as envie, on va l'appeler dans un instant, ça va nous permettre aussi de changer ton téléphone, Sixtine. T'as d'autres... Essaye, tu sais le Nokia qui avait le jeu du serpent, là ? Ah oui, le 3310. Le 3310. Increvable. C'est une valeur sûre. Sixtine, tu restes avec nous, on va appeler le copain de Sixtine dans un instant, pour en parler avec lui, essayer de trouver une solution. Le numéro de téléphone, le 01-42-48-5000, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà vécu ça, qui nous écoutent, là, en ce moment. Vous bougez pas, et en plus, on va revenir avec la dernière bombe de Calvin Harris. Promises, à tout de suite. Suivez-nous sur Instagram, en tapant Love in Fun. Love in Fun. Love in Fun. Des Indes et Ramini. Avec Carel, Alice et Doc Pavajo. J'ai été faire un tour sur l'Instagram de Fun Radio, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'auditrices célibataires. Oui, c'est vrai. On vous a posté une petite photo de l'équipe de Love in Fun, là, sur l'Instagram de Fun Radio, et j'ai l'impression qu'il y a plein de rencontres qui se font. Oui, c'est ça. Je rappelle que vous pouvez commenter la photo, vous mettez un cœur rouge, vous êtes en couple, vous mettez un cœur vert, vous êtes célibataire. Eh oui, exactement. C'est le moment de vous placer, en fait. Je n'arrête pas de matcher. Je like, je sur-like. N'hésitez pas à aller faire un tour, en tout cas, ça se passe sur l'Insta de Fun Radio. Oui, la dernière publication. Voilà, depuis quelques minutes, on est avec Sixtine au téléphone. Enfin, au téléphone. Sixtine, t'es là ? Oui, je suis là. Ah, on t'entend super bien, Sixtine. Alors, t'as 23 ans, t'es de ville urbaine. Oui. Voilà, je vais réexpliquer pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Tu nous as dit que, voilà, toi, t'aimerais que ton homme soit un petit peu plus bestial avec toi, Oli. T'as beau lui faire comprendre, il te fait pas que tu nilingues, t'as l'impression qu'il comprend pas quand tu lui en parles, et t'as aussi du mal à lui en parler, a priori, Sixtine. Et t'as besoin de nous, ce soir, tu nous as dit, j'aimerais bien que vous l'appeliez, pour en discuter avec lui. C'est ça, exactement, oui. Et alors, moi, je vais demander d'abord à Baptiste, notre auditeur du soir, ce qu'il en pense. Et est-ce que toi, t'as déjà fait cette réflexion, Baptiste, de peut-être te lâcher un petit peu plus Oli ? Non, bah tu sais, moi, je suis quand même une bête, Oli, donc du coup... Ouais, bien sûr. Et ça nous fait un point commun, Baptiste. Exactement. Eh bah, bienvenue au club, bienvenue au club des branleurs. Alors, Baptiste, on va appeler le fameux Benjamin, qui est ton copain, Sixtine. On l'appelle en direct. Il n'est pas au courant qu'on va l'appeler, là ? Non, du tout. Eh bah voilà, ça va être la surprise. On va lui annoncer qu'il est en direct sur Fun Radio et que t'as envie d'un petit peu plus de bestialité. Essaye de lui parler d'abord. Ouais. Tu lui parles direct, d'accord ? Allô ? Ben ? Oui ? Ouais, ça va ? C'est qui ? Bah, c'est Sixtine. Ah, ça va mon cœur. Ça va, et toi ? Ouais. D'Ivoire. Pourquoi tu m'appelles en numéro masqué ? Non, c'est mon portable qui a un problème, en fait. Depuis tout à l'heure, je sais pas, dès que j'appelle les gens, c'est en masqué, ça me saoule. Ouais. D'accord. Ouais. En fait, je t'appelais parce que... Bah, en fait, je voudrais bien qu'on parle un peu de nous, en fait. Quand on est au lit, tout simplement, je vais y aller direct. Bah, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que, bah, en fait, tu sais, je t'ai déjà dit que moi, tu sais, je voudrais bien que ce soit un peu plus piquant. Et, bah, en fait, je ne sais pas du tout comment te faire comprendre que, bah, en fait, la relation qu'on a, on va dire, bah, la relation sexuelle, elle est, on va dire, qu'elle est au point mort, quoi. Ouais, mais on en a déjà parlé, tout ça. Par exemple, moi, tout se passe bien de mon côté. J'ai pas l'impression que ça va mal, quoi. Donc, bon, c'est pas un souci pour moi, quoi. Ouais. Et, bah, voilà, quoi. Donc, je ne sais pas du tout comment faire pour que ça aille mieux, quoi. Parce que, de ton côté, ça va. Ça ne va pas, quoi. Mais, moi aussi, j'ai des envies et, et voilà. Bonsoir, 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 Benjamin. Salut. Salut. Bonsoir, bonsoir, Benjamin. Alors, oui, Sixtine nous a bien fait comprendre que c'était compliqué. Alors, on va t'expliquer, Benjamin. Tu es le bienvenu dans Love & Fun, sur Fun Radio. Je m'appelle Carel. Bonjour. Il y a Doc qui est là. C'est un médecin. Il est sexologue. Mais qu'est-ce que je fais à la radio, c'est-à-dire ? Et Alice. Salut. Laisse-moi présenter l'équipe, Benjamin. Bonsoir. Enfin, et je te présente ta copine qui a envie de se faire baiser. Voilà. Elle a envie d'un peu de sauvage. Bah oui. Non, mais on peut traduire ça comme ça. Et elle nous a expliqué la situation. Elle nous a dit, voilà, moi, avec mon mec, je me fais un peu chier. Je suis désolé de te le dire, Benjamin. Ouais. Ouais, je sais pas. Elle a peut-être pas dit comme ça. Elle a peut-être pas dit comme ça. Moi, je dis les choses cachées. Mais tu poses une question qui est intéressante. Tu dis pourquoi je suis à la radio. Et en fait, ça me paraît tellement logique qu'elle nous ait appelé quand je vois ta façon de réagir. Elle t'en a parlé plusieurs fois. Et toi, tu dis, oui, on en a déjà parlé. Mais moi, ça me convient très bien. En gros, mon plaisir à moi, il est bien comme ça. Donc toi, je m'en fous un peu. Tu vois ? Donc c'est un peu dur, ta façon de réagir par rapport à elle. Alors que vous êtes deux. La sexualité, ça se fait à deux, voire à plusieurs. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est d'écouter quand même un petit peu ta copine par rapport à ça. Oui, non, mais je ne suis pas fermé à la discussion non plus. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que ça va mal. Malgré tout, je n'ai pas l'impression qu'elle ne prenne pas forcément de plaisir. Donc bon, voilà. Benjamin, elle ne dit pas que ça se passe mal. Elle dit juste qu'elle aimerait d'autres choses. Et qu'elle aimerait être entendue aussi dans son désir. Toi, tu dis, ça se passe bien pour moi. Ça, on l'entend. Et tant mieux pour toi. Mais elle, elle aimerait simplement que ses désirs puissent être entendus. Donc elle a déjà évoqué la question. Mais il semblerait que, dans la réalité des faits, ça n'ait pas beaucoup changé. Parce qu'effectivement, toi, spontanément, si tu te laisses aller à toi-même, eh bien, bon, voilà, tu fais le sexe d'une certaine façon. Et elle, elle aimerait que par moment, en tout cas, peut-être pas 100% du temps, mais que par moment, ça puisse aller aussi un peu vers ce qu'elle apprécie, elle. Un peu plus, un peu plus de force, un peu plus de préliminaire. On a entendu le côté, peut-être bestial, animal, baiser, certes. Mais il y a aussi la question même des préliminaires. Parce qu'il semblerait qu'au côté préliminaire, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il y a des choses que je n'aime pas, voilà. C'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, Benjamin ? Tu n'aimes pas les cunis ? Non, ce n'est pas que je n'aime pas ça, mais bon, je ne trouve pas ça fun de ouf, quoi. Moi, je ne prends pas forcément le plaisir en faisant ça, donc bon... C'est pour son plaisir à elle aussi. Est-ce que tu penses qu'elle a un orgasme pendant la fellation ? Tu penses qu'elle a, je ne sais pas, un clitoris à l'intérieur de la gorge qui fait qu'elle a un orgasme en même temps qu'elle te pratique la fellation ? C'est le côté aussi échange. Si tu l'aimes, tu devrais quand même éprouver un peu de plaisir à lui faire plaisir. Si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Parce qu'il semblerait aussi que la fellation disait « Oui, bon, il n'a pas l'air d'apprécier énormément la façon que j'ai de faire. » Voilà, alors effectivement... Il va en mode barbare. Moi, je ne suis pas comme ça. Un romantique, toi. Non ? Voilà, c'est dans ma manière d'être. Je suis quelqu'un qui est doux en général, donc... T'as raison. Mais c'est bien. Je ne prends pas ma femme pour une salope non plus, donc c'est comme ça, quoi. Bah, t'as bien raison. C'est très bien, mais on peut être un tout petit peu plus sauvage, un tout petit peu plus de soi, et un tout petit peu plus de préliminaire. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, simplement à l'écoute d'elle, sans être un barbare et un sauvage. Bah oui, même en étant doux. Ah bah oui, je pense que Benjamin, tu viens de dire une grosse connerie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu, je ne sais pas, tu lui ferais un cunni, où tu aurais tendance à lui mettre une petite claque sur les fesses pendant que tu pratiques la levrette, à ce moment-là, tu ne respecterais pas ta copine et ça deviendrait une salope ? Bah, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est quand tu l'oublies. C'est quand tu l'oublies un peu que tu la respectes moins, tu vois. Là, on te demande d'être à l'écoute aussi de son plaisir, tu vois. Sans être sauvage. Mais après, c'est toujours pareil, c'est un mix, un coup c'est temps, un coup c'est... Il faut trouver un équilibre. Et puis, ne pas oublier que le sexe et la sexualité, c'est un jeu aussi. Et justement, apporter ce petit côté en plus, bien sûr, bon, ce n'est peut-être pas toi de mettre une petite claque ou de te faire un cunni ou d'y mettre un peu un côté bestial. C'est un jeu. Amuse-toi. Prends du plaisir à t'amuser. Sixtine, qu'est-ce que tu veux dire à Benjamin ? On lui explique plein de choses, il entend tout. J'espère juste que ça ira mieux les prochaines fois. Est-ce que c'est suffisamment important, Sixtine, pour mettre votre relation en doute, quelque part ? Comment ça ? C'est-à-dire que si... Toi, tu ne pourrais pas rester avec Benjamin toute ta vie si tu te fais chier au lit, excuse-moi de te le dire, mais c'est un peu ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Après, le truc, c'est que moi, après, je ne suis pas du genre... Enfin, je ne suis pas le genre de nana à me barrer dès qu'il y a un problème. Après, moi, je lui ai déjà dit maintes et maintes fois, je l'aime, ça, on va en rediscuter. Mais non, moi, je ne vais pas être le genre de nana à me barrer parce que, voilà, au lit, ce n'est pas... Tant mieux. C'est bien. Mais toi aussi, soit à l'écoute de ce qu'il te le dit. De ce qu'il te dit, tu vois, parce qu'il n'est pas comme ça. Il veut bien faire plein de choses, mais lui, il n'est pas sauvage. C'est un gentil, c'est un tendre, c'est un romantique. Tu vois, à mon avis, il aime les fellations, mais pas pratiquées comme dans les films porno. Toi, tu as peut-être des références qui sont différentes. Donc, c'est ça, il faut que tu sois toi aussi à l'écoute de ses attentes à lui. C'est ça qui est important. On s'écoutera tous les deux et puis on arrivera bien à trouver un terrain d'entente là-dessus. Il n'y a pas de problème, je le connais. Vous pourriez tous les deux, d'ailleurs, aller peut-être dans... Il y a certaines boutiques aujourd'hui qui ne sont plutôt pas des sex-shops avec la porte fermée, le rideau, etc. Mais comme Passage du Désir, par exemple, où il y a plein de bouquins, il y a plein de jeux, il y a plein de... Voilà, que ça soit ludique. C'est un exemple, vous pouvez y aller... Tous les week-ends, j'y vais, Doc. Vous pouvez y aller à deux, et puis il y en a « Ah bah tiens, toi, qu'est-ce qui t'intéresserait ? Vers quoi tu te sentirais d'aller ? » Voilà, il n'y a aucune obligation et on ne force pas l'autre à faire quoi que ce soit. Mais on en parle, on en discute à deux, aussi bien d'un côté que de l'autre. Peut-être que tu vois, effectivement, Sixtine, tu peux apprendre à faire une fellation qui ne soit pas à la barbare. Et puis lui, il peut peut-être apprendre aussi à faire un cunnilingus. Parfois, le cunnilingus, on n'aime pas trop ça parce que, bon, il y a une histoire d'hygiène, de propreté, machin. Bon, bah souvent, on se lave avant et puis ça règle la question et du coup, on est plus apte à y aller. Il faut discuter de tous ces petits détails-là, aussi. Oui, mais moi, après, si lui, il est au tien, il n'y a pas de problème. Non, après, je ne suis pas à faire forcément de nouvelles choses ou de te faire plaisir, mais bon, je ferai l'enfer de te faire plaisir dans le sens, en gros, comme tu le désires, toi. Mais il faut que toi, tu puisses y mettre du tien aussi. de manière à ce que ça puisse évoluer dans le bon sens et puis qu'on continue sur une base stable et puis correcte et près dans notre vie de couple. Après, je sais que d'un coup, ça fera forcément 60% de... Enfin, à mes yeux, ça fait 60% d'un couple correct lorsque tout va bien au lit. Donc après, je ferai en sorte de pouvoir te faire plaisir comme toi, tu le fais pour moi, quoi. Bon, on avance. Très bien, très bien. J'ai t'écouté tous les deux. Applaudissements. Je le tape. Ça décollait. On revient de loin. Je vais t'envoyer un fouet, Benjamin. Tu vas m'utiliser ça. N'apportez pas. Pardon, pardon, pardon. Pas de problème. Regarde-moi là-haut. Elle est super chaude. Ah oui, fouette-moi. Sixtine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te rappeler très bientôt. On prendra des nouvelles de votre couple pour savoir si vous éclatez de plus en plus. Et très, très bientôt, on vous recontacte. D'accord ? Ça marche. Merci. Bon, Benjamin, à bientôt. Oui, à bientôt. C'est pour ça. Salut, Benjamin. Bisous, salut. Et gros bisous, Sixtine. Merci d'avoir appelé. Gros bisous, l'équipe. Merci. Salut, Sixtine. Il n'y a pas de problème. Dans un instant, l'appel anonyme. Vous le savez, vous pouvez témoigner anonymement dans l'émission. Parfois, on ne veut pas forcément venir ici avec son vrai prénom, sa vraie ville. Donc, on a Mégane au téléphone ce soir. Bonsoir, Mégane. Salut, Karel. Salut. Salut. Salut, Mégane. Donc, c'est ta vraie voie. Elle n'est pas transformée. Parce que maintenant, je doute à chaque fois que tu sais. Je me dis, ça se trouve, c'était un homme. On a transformé en voie de femme. Pas du tout. Tu ne t'appelles pas Mégane. Mais en tout cas, ce soir, tu viens nous parler de quoi ? Eh bien, je vais vous parler parce que j'ai été escort girl. Et j'envisage de reprendre même si je suis en couple. D'accord. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Pourquoi est-ce que tu envisages ça là aujourd'hui ? On parle du métier d'escort girl. Venez poser des questions si vous voulez. 0142 48 5000. C'est le numéro de téléphone. Sur les réseaux sociaux aussi, le Facebook de l'émission. Hashtag Lovinfun sur Twitter si vous voulez réagir. Et on en parle dans un instant. Vous restez bien ici. L'exam, ça arrive dans pas longtemps pour jouer. Et voici le tube du gel. Tayo Cruz, sign sur Fun Radio. Lovinfun. C'est l'heure de l'appel anonyme. Sur Fun Radio. Vous le savez, tous les soirs, on vous donne la parole. Dans Lovinfun. Et on sait que beaucoup d'entre vous ont parfois vécu des expériences dont ils sont pas fiers ou au contraire, ils en parlent avec fierté. Mais ils veulent le faire de façon anonyme. Donc on vous donne cette possibilité. Ça s'appelle l'appel anonyme. Ce soir, c'est Mégane qui veut nous raconter son histoire. Elle nous dit « J'étais escort girl ». Bonsoir Mégane. Bonsoir Lovinfun. Salut. Bienvenue dans l'appel anonyme. J'ai envie de te dire, Mégane. Alors, tu nous as expliqué il y a deux minutes que tu étais escort girl et que tu envisages maintenant, alors que tu es en couple, de redevenir escort girl. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous expliquer en quoi a consisté ton métier d'escort girl ? Qui, voilà, c'est une prostituée de luxe. T'es d'accord avec ça ou pas, Mégane ? Oui, c'est ça. C'est une prostituée de luxe, comme tu dis. En fait, ça a commencé avec une galère financière. Je m'étais séparée de mon copain huit mois avant. Il m'a laissée dans une grosse galère. T'avais quel âge ? J'étais toute jeune. J'avais 22 ans. Ok. Et en fait, il m'a laissée dans une grosse, grosse galère financière. Et même si je travaillais, je n'ai pas réussi à m'en sortir. Et quand je me suis retrouvée au chômage, je n'avais pas réussi à mettre un sou de côté. Et j'ai eu encore une nouvelle galère. Et là, je me suis dit « Mais ce n'est pas possible. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Il faut que je trouve une solution. » Et une de mes très bonnes amies avait été escort girl. À l'autre bout de la France. Et on en avait déjà parlé jusque-là. Je n'étais pas prête. Je lui avais dit « Non, je ne le sens pas. Je ne me sens pas prête à le faire. Il me manque quelque chose. » Et en fait, là, à ce moment-là, je ne sais pas. J'ai eu le déclic. J'avais une vie sexuelle assez importante et tout. Et je me suis dit « Bon, eh ben... » Ok. C'est le moment. C'est le moment. Il faut le faire parce que j'en ai besoin. Et au pire, c'est un plan cul avec un billet. Ah ouais ? C'est pas un plan cul avec un billet ? Moi, j'ai vu les choses comme ça. Parce que voilà, c'était plus facile pour moi. Après, voilà, j'avais plus le foie. Parce que je ne trouvais pas de boulot. Je ne pouvais pas me permettre de finir à la rue à 22 ans. D'accord. Et tu n'avais aucune autre solution ? Pas d'amis ? Pas de proches qui pouvaient t'aider ? Non, personne ne pouvait m'aider. Ou alors pas à la hauteur de ce qu'il fallait. Enfin, c'était faire la manche. Et là, je me suis dit « Je préfère me débrouiller toute seule. Et assumer mon truc. Plutôt que d'aller faire la manche. Là, au moins, c'était de l'argent que j'avais gagné pour quelque chose. On ne me faisait pas l'aumône, tu vois ? » Et puis, tu pouvais aussi te dire que c'était peut-être juste pour une fois. Si, par exemple, ça se passait mal et que tu n'aimais pas. Bon, au moins, je l'ai fait. Je l'ai testé. En fait, non. J'avais besoin d'une grosse somme d'argent. On parlait quand même de quelques centaines d'euros. J'avais besoin d'avoir dispo rapidement, en fait. Donc, juste une fois, ce n'était même pas suffisant. En fait, je n'avais pas le choix si je voulais le faire. Voilà. Tu t'organises comment ? Alors, tu veux devenir escort girl. Tu te dis « Ça y est, j'ai envie de le faire. Tu fais quoi ? Tu mets une petite annonce ? » Je mets une annonce sur certains sites. Oui. Que je ne vais pas donner, bien sûr. Sur certains sites, je me procure un portable à carte. Et puis, je mets le numéro dans l'annonce en précisant certaines choses, comme l'âge des gens que je souhaite rencontrer. Je mets des photos de moi où on ne voit rien, qui n'identifie pas de cicatrice, pas de tatouage, enfin, pas de lunettes si on en porte, vraiment rien, juste un corps en sous-vêtements sans visage. Oui. Je mets mes mensurations, tout ça, où est-ce que je suis. Et puis, ben voilà. Et on te contacte ? On te contacte par téléphone. Oui. C'est un créneau horaire avec certaines directives, comme par exemple, pas de numéro masqué. D'accord, mais tu as des règles ? J'ai des règles, oui. C'est capote obligatoire, déjà, pour tout, pour les préliminaires ou pour la pénétration, peu importe l'argent qu'on me propose. Et on m'a proposé jusqu'à 5000 euros pour une nuit sans préservatif. Ah oui, sans préservatif, mais c'est n'importe quoi. Mais tu n'as pas accepté, quand même. Non, je n'ai pas accepté. La question s'est posée fatalement, parce que je le faisais pour l'argent, mais je me suis dit, est-ce que pour de l'argent, maintenant, je mets ma vie entière en danger ? La réponse était non. Donc, la réponse a été non. C'est intéressant, parce qu'en plus, on a lancé un Facebook Live. Donc, vous tous, là, qui nous écoutez, connectez-vous sur le Facebook Live. Si vous avez des réactions par rapport à tout ce que nous dit Mégane, si vous posez des questions, c'est le moment. Parce que, c'est vrai que moi, je trouve ça intéressant, justement, de savoir comment tu peux en arriver là, entre guillemets. Parce que c'est quand même quelque chose, de faire l'amour avec des mecs. J'imagine que tu n'as pas eu que des beaux gosses, super beaux. Tu as dû avoir aussi des mecs qui te dégoûtaient. Mais est-ce que tu as choisi ? Tu as fait ta sélection, justement, par rapport à ça ? Alors, moi, je ne faisais pas de sélection par rapport au visage. Je sais qu'il y avait des escortes qui demandaient une photo. Moi, je ne l'ai pas fait, parce que je me suis dit, au pire, je ne suis pas quelqu'un de très difficile sexuellement. Je prends du plaisir assez facilement. Je suis excitée assez facilement, ce genre de choses. Parce que là, tu ne me posais pas de problème, en fait. Tu prenais du plaisir, en fait, à faire ça. Donc, c'était un métier que tu as fait. Par contre, ça a été très régulier que je prenne du plaisir. En fait, c'était plus rare que je n'en prenne pas, plutôt que j'en prenne. Donc, est-ce que c'était exercer ce métier-là ? Est-ce que ça t'a plu ? Oui. Je vais dire oui, franchement, Alice, ça m'a plu. J'ai pris du plaisir parce que c'était un bon moment. Et en fait, comme j'avais des tarifs assez élevés, ça me permettait de trier la clientèle, en fait. Et déjà, par exemple, il y avait une autre règle, c'était on ne négocie pas. Toute personne négotiante, c'était tu sors. Et comment tu te sentais psychologiquement ? Une fois que tu l'as commencé et que tu as fait cette activité pour de l'argent, est-ce que ça a occasionné quelque chose de particulier ? Eh bien, ça a occasionné quelque chose de très surprenant. C'est-à-dire que je me sentais plus sûre de moi. Oui. Et ça m'a fait... Je me sentais déjà très bien dans ma peau. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir conscience. Pour le faire, il faut être hyper sûr de soi. Il faut être bien dans sa peau. On est des nanas, on est hyper bonnes, peu importe notre physique. Moi, j'étais hyper bonne. On ne va pas... Je te coupe, Mégane, mais on ne va pas conseiller de le faire. Ah bah non, je ne conseille pas de le faire. Et ça reste de la prostitution, et ça reste totalement illégal. Je ne conseille pas de le faire. Mais justement, c'est pour celles qui y pensent, ne le faites pas, ne le faites pas, mais ne le faites surtout pas si vous n'êtes pas sûre de vous à 100%. Moi, ça a eu cet effet-là, parce qu'en fait, j'étais déjà hyper sûre de moi. Et voilà. Mais après, ça peut avoir des effets dévastateurs sur d'autres femmes. Mon amie qui le faisait et qui m'a conseillé, elle, elle a arrêté, parce qu'en fait, ça avait eu l'effet inverse, en fait, sur elle. Il faut quand même être déjà très forte pour faire ça, et que tu traverses ça psychologiquement. Parce que souvent, les femmes qui font ça, à un moment donné, c'est justement parce qu'il y a faiblesse psychologique, morale, situation X ou Y. Et souvent, ça ne va pas mieux après, quoi. Non, moi, je n'étais pas du tout dans cette situation-là. J'étais hyper sûre de moi. Je savais où j'allais et tout. Ça ne m'a pas du tout entachée. Ça ne m'a pas du tout remis en question ni rien, en fait, quoi. Vraiment, ça, c'est un truc qui n'a jamais changé, quoi. Je ne me suis jamais sentie mal par rapport à ça. Et si ça avait été le cas, je me serais posé des questions parce que ce n'était pas le but, quoi. Mais tu parlais de ton amie qui, elle, a arrêté parce que ça n'allait pas après, c'est-à-dire ? Oui, c'est ça. En fait, elle m'a dit, je me suis perdue. J'étais perdue, en fait. Elle m'a dit, je me suis perdue. Elle sentait... Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, elle, elle a préféré arrêter. Elle a fait ça un an, je crois, un truc comme ça. Elle a préféré arrêter parce qu'elle, elle s'est perdue et ça ne lui convenait pas. Et l'image que ça renvoyait d'elle ne lui convenait pas, quoi. Et aujourd'hui, Mégane, tu nous appelles pour nous dire que tu as arrêté et que tu... Maintenant que tu es en couple, je crois, c'est ça ? Tu as envie de recommencer. Tu peux nous dire pourquoi tu t'es arrêtée ? Est-ce que tu as rencontré ton mec après ? Alors, pourquoi je me suis arrêtée ? Parce que je n'en avais plus besoin, en fait. J'ai trouvé un travail. J'ai fini de régler mes dettes et tout. Non, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai vraiment encore besoin de le faire ? Non, ce n'était pas très difficile pour une femme de trouver des aventures. Donc, d'un point de vue appétit sexuel, j'étais satisfaite. Oui. Tout simplement. Mais il n'y avait plus d'argent, là. Donc, ben non, là, il n'y avait plus d'argent. C'était juste des... Des plans cul. C'était juste des plans cul. Et puis, enfin, dans l'escorte, je jouais un rôle, plus ou moins. Tu vois, ce n'était pas vraiment moi, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y avait une barrière, en fait, ce n'était pas vraiment moi. Alors qu'avec les plans cul, je suis vraiment moi. Et il fallait quand même les deux pour équilibrer, en fait. Et du coup, au bout d'un moment, je suis revenue juste moi en entière, en étant... Je sais, ça fait peut-être un peu schizophrène quand je dis ça. Oui, parce que... Non, c'est un personnage. C'est un peu ça, voilà. C'est un personnage. C'est comme si tu étais dans un rôle. Et il y a un moment donné où tu as envie de fluidité entre toi et toi. Que tu sois à toi partout. Donc là, tu arrêtes. Tu rencontres ton copain. Du coup, j'arrête. Et j'ai rencontré, en fait, mon copain, par hasard, quelques mois plus tard. Et en fait, le problème, c'est que je ne l'ai jamais dit. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on annonce ça ? Ça fait partie de ton passé. Tu ne l'annonces pas. Et puis voilà. Tu as l'air d'en parler de façon plutôt tranquille, en plus. Oui, non, mais là, c'est facile. C'est anonyme, c'est à la radio et tout. C'est facile. Mais là, j'avais un mec en face de moi qui me voyait. Qui me voyait en tant que moi, moi. Et du coup, la question, c'était comment est-ce que j'amène ça et tout. J'ai déjà essayé de l'amener, mais je n'ai pas l'impression qu'il était réceptif. Du coup, je ne l'ai pas dit, en fait. Et plus le temps passe, plus je me dis, j'ai peut-être fait une connerie. Parce que plus je réfléchis à reprendre. Parce qu'on est en train de traverser des nouvelles galères financières. Mais ce n'est pas la solution. En fait, le problème, c'est qu'une fois que tu travailles, que tu te tapes presque 50 heures par semaine, qu'il y a un moment où tu ne peux plus travailler plus. Tu ne peux pas non plus réduire tes frais plus. Tu vois, hormis quitter le logement et finir à la rue, il y a un moment où tu n'as plus de frais, en fait, compressible. Là, aujourd'hui, tu as deux difficultés. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec la difficulté d'abord de lui annoncer que tu l'as fait. Puis deuxièmement, que tu veux reprendre. Tout en étant en couple avec lui. Déjà, l'annoncer, c'est une chose. En deux étapes, ça aurait peut-être été plus facile à annoncer, à expliquer. Bon, ben voilà, écoute, il y a une partie de mon passé, c'est ça. Et puis, beaucoup plus tard, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas en rediscuter ? Tu vois, on traverse une crise. Et là, il va falloir que tu fasses tout en une seule fois. C'est plus lourd, effectivement. Et puis, surtout, Mégane, je veux dire, il y en a plein qui sont aussi en galère. Ben oui, voilà, c'est ça. Et qui ne font pas tous escort girl. Carrément. Qui ne se prostituent pas, quoi, tu vois. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, moi, j'ai vraiment épuisé toutes les ressources, quoi. Quel genre de ressources ? Ben déjà, moi, je n'ai pas de famille. OK. Donc, toute cette zone-là, on la barre. Lui, sa famille, ce n'est même pas la peine. Il a coupé les ponts avec elle aussi. Donc, déjà, toute cette zone-là, il n'air de rien. C'est une énorme aide. Moi, je vois mes amis, la plupart du temps, quand ils sont en galère, c'est qui qui aide ? Ben, c'est les parents. Et sauf qu'on n'a pas cette option-là. Bien sûr. Mais il y a plein de gens dans ton cas. Tu vois, moi, j'ai plein d'amis qui vivent la même chose que toi. Et personne n'a jamais été escorte pour s'en sortir. J'ai la sensation que c'est plutôt parce que tu as goûté à cette activité-là, qui, finalement, t'as un peu plu quand même, parce que c'est en adéquation avec ton côté, ton appétit sexuel assez débordant. Et que tu t'es dit, putain, c'est quand même de l'argent un peu plus facile que d'autres. Tu vois, là, tu nous dis, oui, je fais des semaines de 50 heures, je fais des machins. Mais c'est pareil pour beaucoup, beaucoup de gens. Même si je t'accorde que tu n'as pas des facilités, que tu démarres avec un bagage forcément un peu plus compliqué que certains et que tu n'as pas cette chance-là, mais ce n'est pas vraiment une excuse. C'est comme d'autres solutions de facilité qui existent aussi, comme vendre des produits illégaux. Une fois qu'on y a touché une fois... Tu es donc, Doc, de quoi parles-tu ? Bah oui, Doc, de la drogue ? Oh là là, attention, attention. Ceux qui deal, ils sont tombés dans la même facilité aussi. Puis après, quand ils décident d'arrêter et qu'ils ont un travail, bah oui, c'est vrai qu'ils se peignent qu'ils font 50 heures et qu'ils ne gagnent pas grand-chose et que c'est difficile. Mais voilà, est-ce qu'on retombe dans le piège de la facilité ou est-ce qu'on essaye de trouver d'autres solutions en en discutant tout autour de soi, avec son copain aussi ? Voilà, de creuser, 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 peut-être prendre un autre boulot supplémentaire s'il a un peu, ou quelques heures ou ceci. Enfin, il y a certainement plein d'autres solutions que retomber là-dedans. Et puis, Mégane, des petits copains qui acceptent leur nana soit escort girl, il n'y en a pas beaucoup à mon avis. Bon, d'autant plus que lui, tu ne sais pas, puisque tu n'as jamais réussi à en parler. Ouais, ouais. Alors qu'en plus, j'entends bien que tu es une femme qui a l'air de vraiment s'assumer et qui assume complètement ce côté-là, mais ça, tu n'en as pas parlé. Donc, c'est quand même pas si évident au final. C'est bien que tu sais que, voilà, il y a un souci, tu dis de l'avoir testé un petit peu et il n'a pas l'air très réceptif. Tu le vois être réceptif à, bon, bah ok, ma chérie, tiens, bah vas-y, tu vois. Je ne sais pas, il faudrait que je reparle avec lui et j'ai l'impression que c'est un peu la norme sociétale qui lui fait peur, en fait. Il est un peu trop formé, c'est vouloir rentrer dans les clous. Je ne sais pas, il faudrait que je leur discute avec lui. Tu as essayé de lui écrire, par exemple, si tu n'arrives pas à lui dire, d'envoyer, je ne sais pas, alors soit un courrier, soit un mail pour dire, écoute, j'ai besoin de te parler d'un sujet. Non, c'est mon genre de cas. J'ai plutôt tendance à... J'écris une lettre pour moi et après je le dis, tu vois, ça met les choses au clair dans ma tête. Et ça, tu l'as fait ? Non, je ne l'ai pas encore fait. Comment ? Je vais y réfléchir. Bon, Mégane, franchement, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire en ce qui te concerne. Peut-être aussi te remettre en question, Mégane. J'espère qu'on t'ouvre un petit peu les yeux là-dessus. Effectivement, il y a d'autres solutions que de faire la prostituée escort girl pour arranger ses fins de mois, quoi, tu vois. Parce que tu risques de tout perdre aussi dans cette histoire. Je suis persuadé qu'on peut trouver des solutions. Quand on cherche, on finit toujours par trouver. Donc, Mégane, vraiment, fais attention à toi. Et d'autant plus à deux. On peut plus trouver de solutions à deux. Ouvre-toi peut-être à lui. Peut-être que c'est le moment de lui parler du passé et de dire, voilà, j'ai fait ça avant, sans évoquer la possibilité de le reprendre. Mais au moins ça, pour qu'au moins ça, déjà, il le sache et que vous puissiez travailler plus honnêtement, plus sincèrement sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Merci pour ton témoignage, Mégane, en tout cas. De rien. Bon, et tu reviens quand tu veux, Mégane. Vraiment, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, Facebook Live qu'on a lancé sur le Facebook de l'émission. Mégane, je t'invite à aller voir aussi les réactions de tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient en ce moment en Facebook Live parce qu'il y a pas mal de témoignages assez forts aussi. On revient dans un instant très, très vite sur Fun Radio. On sera avec Nolan. Nolan, t'es là ? Ouais, et salut toute l'équipe, ça va ? Salut, Nolan. Tu restes ici. T'es précoce, il paraît, on va t'aider. Moi aussi, j'étais précoce. Voici Florida dans trois minutes. La question à la con de Love & Fun sur Fun Radio. Ah bah tiens, une question à la con sur Fun Radio dans Love & Fun parce qu'on vous l'a toujours dit. Il n'y a pas de question quand même dans cette émission. Vous pouvez venir toutes les poseurs. Enfin, c'est vrai que certains d'entre vous ont quand même l'esprit un peu tordu. On ne va pas se le cacher. Dans un instant, on sera avec Nolan, 18 ans de Rouen, qui a des petits problèmes de précocité. C'est quand t'éjacules plus vite que la lumière, bien sûr. Et on va l'aider. Je suis persuadé qu'il y en a pas mal qui nous écoutent et qui ont déjà eu ce petit problème. Si vous voulez nous aider aussi, 0142 48 5000. Vous venez, vous êtes tous les bienvenus sur Fun Radio. Je vais dire bonsoir à Sarah. Salut tout le monde. Salut. On t'entend très bien, Sarah. Salut Sarah, t'as 23 ans et t'es à Metz. Ça va bien ? On va parler tout le temps en décalage ? Comment ça se passe ? Ça va Sarah ? Je suis désolée. C'est la Lorraine. Voilà. C'est la Lorraine. Là, on est chez Alice. Bien sûr. Problème de réseau. Mais c'est pas grave, Sarah. Alors, le temps que le sang arrive chez toi. Sarah, t'avais une petite question à la con. Ouais, j'ai une question bien à la con que je me pose depuis quelques temps. Est-ce que les jumeaux ont la même taille de bif ? Ah ! Ah, mais c'est une vraie question à la con, ça. Il faut aller vérifier. Ah, mais doc. Très bonne question. Les vrais jumeaux ? Les vrais jumeaux, normalement, ont exactement le même physique. C'est pas vrai. Quand c'est un vrai jumeau, c'est un vrai jumeau. C'est exactement la même chose. D'accord. Physiquement. Partout. Partout. Alors, j'invite des vrais jumeaux qui nous écouteraient ce soir à nous appeler. Pour, voilà, j'imagine que, voilà, t'as un frère jumeau, tu compares, quoi. Vas-y, mon mot, t'as-tu, je te montre la mienne et tout. Allez, comme ça, la tienne. Venez nous dire. 01, 42, 48, 5000. A priori, doc, voilà, t'es médecin, doc. Normalement, c'est la même chose. Ils disent même souvent qu'ils vivent la même chose. Même quand ils sont à distance, chacun de leur côté vive parfois la même chose. Non, mais ça, c'est incroyable. Genre, t'as mal à la jambe et l'autre, à l'autre bout de la terre, il ressent la douleur. C'est ça. Ou genre, t'imagines, t'as un orgasme avec ta copine et l'autre, il jouit. Venez nous parler. Il faudrait avoir des copines jumelles aussi. Ah, putain, mon fantasme. 01, 42, 48, 5000. C'est le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous appeler. Merci, Sarah, pour cette question, la con. Merci pour la réponse. Avec plaisir. Donc, on note, il y a deux secondes de décalage avec Metz. Oh, ça va. Je suis désolée. C'est pas grave, Sarah. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Avec plaisir. Gros bisous. Salut. Salut, Sarah. Et on va accueillir Nolan. Il a 18 ans. Il est de Rouen. Bonsoir, Nolan. Ouais, salut Alice. Salut Karen. Salut le doc. Salut. Nolan, t'es allé sur l'Instagram de Fun Radio ? Non, pas encore. Il faudrait que t'ailles faire un tour parce que là, en ce moment, il y a plein de couples qui se créent. On vous a posté une petite photo de l'équipe sur l'Instagram de Fun Radio. Vous commentez, alors vous mettez un cœur rouge, ça veut dire que vous êtes en couple. Oui. Vous mettez un cœur vert, ça veut dire que vous êtes célibataire. C'est ça. Vous êtes tous des célibataires ce soir. C'est clair. Pour l'instant, il y a plein, plein, plein de célibataires. Et il y en a qui se placent, genre en mode Haute-Marne représente tous les célibataires. Il y a même des filles qui disent, je recherche tout type d'hommes avec un petit cœur vert et tout. Sur l'Instagram de Fun Radio. En attendant, Nolan, on va parler de tes problèmes de précocité, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, Nolan ? Alors moi, ça fait à peu près un an que je suis avec ma copine. Et à chaque fois qu'on fait l'amour ensemble, ça ne dure vraiment pas longtemps. Genre deux, trois minutes. Au bout de deux, trois minutes, j'éjacule. C'est déjà pas mal. C'était pour savoir si vous avez des astuces. C'est deux, trois minutes de pénétration vaginale ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est plutôt deux ou c'est plutôt trois ? Je pinaille, mais il y a une raison, tu vas voir. Bah, je calcule pas, enfin je compte pas la seconde près, mais en général, c'est pas plus de trois minutes, quoi. Pourquoi c'est quoi la différence de trois minutes, Doc ? Alors, parce qu'il existe une définition internationale médicale de l'éjaculation prématurée, c'est moins de deux minutes de pénétration. Donc, quand on est au-delà des deux minutes, c'est moins mauvais signe que quand on est au-dessous des deux minutes. Parce que quand on est presque à trois minutes, c'est qu'on a déjà su mettre des choses en place pour tenir un tout petit peu plus longtemps. Donc, déjà, c'est bon signe. Alors qu'au-dessous de deux minutes, j'ai des hommes qui sont, par exemple, en téportasse, où il suffit juste de les... Comment tu dis ? En téportasse. En téportasse ? Avant les portes. Où il suffit de les toucher pour qu'ils éjaculent. Évidemment, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Genre une main sur le jean, la copine qui pose une main sur le jean. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est limite ça. Bon, il y a quand même le temps de commencer des trucs, mais c'est vraiment hyper rapide, quoi. Lise, t'as déjà connu un mec qui éjaculait comme ça ? J'en ai connu deux. Un, avec qui j'ai eu aucun rapport sexuel. Oui, c'est strictement rien passé. Je crois que j'étais genre en troisième. Et j'ai appris seulement le lendemain que lorsque j'étais assis sur ses genoux, on était sur un banc, j'étais assis sur ses genoux. Et j'ai appris qu'en fait, il avait éjac dans son jean. Et j'étais hyper mal à l'aise devant lui. Et un deuxième qui, pendant le rapport sexuel, ça a duré genre... Enfin, tu sais, on prenait assez le temps, genre un peu le jeu de séduction et tout. Et au moment de la pénétration, il a fait deux, trois va-et-vient. Et après, le mec, il était genre en mode... Oh, c'était incroyable. Genre, tu vois, il était rincé, quoi. Enfin, quand même, c'était un truc de fou. C'était sa première fois ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était sa première fois avec toi ? Oui, avec moi. Je comprends. L'importe quoi. Non, mais ça joue. On comprend vraiment que ce soit compliqué. Parce que moi, je l'ai vécu. Et franchement, j'étais pas bien. Parce que je me disais, à chaque fois que je vais faire l'amour avec elle, ça va toujours se passer comme ça. Doc, il y a des solutions. Comment est-ce qu'on fait quand on est éjaculateur précoce ? Sur quoi on peut s'améliorer ? Il faut faire attention à quoi, Doc ? Alors, il y a plein d'astuces, déjà. Une des premières qu'on dit aux patients, c'est peut-être d'éjaculer avant. Comme ça, tu n'y vas pas avec le fusil chargé. Et ça peut permettre que ton excitation reste suffisamment forte. Mais au moins, la première éjaculation, elle est déjà faite. Alors, soit tu peux le faire tout seul dans ton coin. Soit sinon, avec ta copine, il s'agit de prendre la première éjaculation. Comme de toute façon, elle est rapide. Oui, on va s'en débarrasser. T'inquiète pas. Et après, si tant est que l'excitation reste toujours là, je vais continuer. Et puis là, du coup, souvent, ça peut durer bien longtemps. Est-ce que ça, t'as déjà fait ? Non, mais le truc, c'est que tu vois, après avoir éjaculé, moi, j'ai plus forcément l'excitation. Après, ça retombe et puis on va... Oui, mais tu ne le fais pas dans les mêmes conditions. Là, il s'agit de se dire et de partir. OK, je vais m'en débarrasser vite. On sait que ça va venir vite. Ce n'est pas grave. Donc, tu restes dans un truc d'excitation. Tandis que là, toi, ce qui t'arrive, c'est paf ! Ah merde, c'est l'échec. Ça y est, c'est foutu. Voilà, c'est déjà arrivé. Ce n'est pas tout à fait le même état d'esprit. Bon, ça, c'est une première chose. Mais c'est juste une astuce. On a remarqué, effectivement, que certains hommes disent « Moi, quand j'ai bu un verre d'alcool, ça va mieux. » Bon, mais évidemment, on ne va pas conseiller aux gens de boire. Voilà, c'est mieux. Une fois, j'ai pris un Ecstasy. Wow, ça a fait un... C'est sûr. Ces produits-là, on sait que ça retarde énormément. Mais évidemment, on ne va pas le conseiller non plus. Ah ben non. L'alcool, un verre, voilà. Voilà, c'est juste une astuce. Parfois, quand on sait qu'on va au resto ou qu'on est en soirée, tu sais qu'après, ça peut être mieux. Voilà, il ne s'agit pas de te pousser à boire exprès pour le faire. Mais tu peux savoir qu'effectivement, si, dans certaines circonstances, il y a un verre d'alcool, parfois, ça peut être mieux. Et puis sinon, il y a une vraie thérapie qu'on appelle sexo-corporelle et qui est basée sur des exercices de respiration, sur des exercices de concentration sur les signes que ton corps t'envoie pour te dire « Eh oh, ça ne va pas tarder. » Et quand tu sens ça, il s'agit, un, de faire des stops, s'arrêter, deux, de respirer profondément par le ventre. Bon, tout ça, ça s'apprend. Donc, il y a effectivement des sexothérapeutes et des sexologues qui pratiquent cette thérapie sexo-corporelle. Peut-être que tu peux en trouver des exercices sur Internet. Regarde, ça peut peut-être toujours t'aider. En tout cas, un des premiers trucs à faire, c'est au moment où tu sens que c'est chaud, la première fois que tu sens « Ouh, ça ne devrait pas tarder », tu t'arrêtes en restant dedans, tu respires profondément par le ventre, et c'est le moment de faire des câlins, des caresses. Pensez à ta grand-mère. C'est un classique. Oui, parce que si... Mamie peut aider. Mamie peut aider de temps en temps. Peut-être pas ta grand-mère. Non, on va éviter parce que l'excitation, il n'aura plus du tout, là. Mais il s'agit justement de sentir... Parce que l'éjaculation prématurée est un vrai problème d'excitation. C'est-à-dire que tu as trop d'excitation. Donc, justement, si tu penses à un truc qui l'a fait baisser un peu, peut-être pas la grand-mère parce que c'est trop, mais si l'excitation baisse un peu et que ton érection baisse un peu, c'est bon signe. Et tu vas pouvoir durer plus longtemps. Ok. En tout cas, Nolan, t'es normal, ça arrive à tout le monde. C'est 20% des hommes hétérosexuels, ça fait un mec sur cinq. Donc, si on prend ici les gens là, tu vois combien il y en a. Et alors, l'avantage que t'as, Nolan... Je ne sais pas qu'il y en avait autant, quoi. Mais bien sûr. L'avantage que t'as, Nolan, c'est que t'es en couple avec quelqu'un que tu vois régulièrement. Donc, tu peux travailler là-dessus, tu vois. Alors que si c'était un petit coup comme ça de temps en temps, t'as pas le temps, quoi. Tu vois. Là, il faut aussi qu'elle t'accompagne et qu'elle t'aide, quoi. Oui, parce qu'elle doit le sentir, de toute façon. Et puis, sache aussi qu'il existe un médicament qui est une béquille. Alors, à ton âge, évidemment, on ne dit pas qu'on va prendre ça toute sa vie. Par contre, tiens, doc, ça y va. Ça, c'est sûr, bien sûr. Mais en tout cas, il existe. Au moins, cette vertu-là. Avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Alors, c'est sur prescription médicale, bien sûr. Mais tu peux aussi aller voir ton médecin en demandant ce médicament-là. Voilà, pour l'éjaculation prématurée. Et ça peut être une béquille. Parfois, bon, voilà. Au moins, ce soir, ça va marcher. Le mieux, c'est encore que tu y arrives naturellement, Nolan. Et je suis sûr qu'en te prenant un petit peu la tête, en prenant conscience du truc et en en parlant avec elle, ça va le faire. Oui, voilà. Mais j'allais dire, je vais d'abord suivre les conseils avant d'aller prendre des médicaments ou quoi. Oui, bien sûr. Enfin, voilà. C'est toujours bien de savoir qu'il y a des solutions qui existent. Tu n'es pas tout seul. Il y a du monde. Et puis, il y a des solutions. Et ça, c'est quand même pas mal. Baptiste, notre auditeur du soir. Baptiste, un petit conseil aussi contre ceux qui sont un petit peu précoces ? Bah écoute, ça tombe bien parce que j'en ai parlé avec un pote, l'autre coup. Ouais, bien sûr, toujours le pote. Ouais, ouais, le pote. Et alors, qu'est-ce qu'il disait, le pote ? Lui, il tenait pendant une heure et tout. Je lui ai dit, tiens, c'est quoi ton secret ? Ouais. Et il m'a dit qu'il baissait sa copine, mais avec de la haine. Donc, je ne te demande pas non plus de la frapper, tu vois. Mais attends, c'est quoi ton délire ? Très bien, Baptiste. Non mais, Baptiste. Écoute. Non mais, il a... Il a... Il peut marcher. Non mais, baiser sa copine avec de la haine, c'est pas recommandé, je pense. Et puis, de toute façon, c'est ton pote, il te dit ce qu'il veut pour faire le malin. Genre, ouais, moi, je tiens pendant une heure. Je fais ci, je fais ça. Non mais, et toi, tu gobes tout ça, en plus. Putain, Baptiste. Mais t'es naïf, Baptiste. Mais remets-toi en question, enfin, Baptiste. Merde. Il n'y a pas les bonnes fréquentations, c'est pour ça. C'est surtout que le mec qui fait ça pendant une heure, il a un autre problème, perso. C'est vrai. Il y a les éjaculateurs précoces et les éjaculateurs tardifs. C'est ça, voire même les ânes éjaculateurs. Voilà, alors là, ça t'appartient, j'ai rien compris. Mais c'est quoi, c'est ça ? Ceux qui n'éjaculent pas. Ah d'accord. Ah putain. Et ça peut durer des heures et ça ne vient pas. Eh bien, merci en tout cas, Baptiste, pour ton intervention qui ne servait à rien. Nolan, toi, tu nous rappelles quand tu veux, Nolan. Si jamais il y a un souci et tout, on continue de t'aider et d'en parler avec toi. Ne t'inquiète pas, t'es pas seul, d'accord ? Ok, bah merci pour vos conseils et puis bonne soirée. Gros bisous à ta chérie. Et on va jouer dans un instant avec Virginie, 25 ans de Saint-Etienne. Bonsoir Virginie. Bonsoir la chérie. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nicolas, 20 ans de Reims. Salut l'équipe. Salut. Tu sens qu'ils sont motivés, qu'ils veulent tous leur diplôme. Je veux mon diplôme. Dans un instant, c'est l'exam sur fin. Et oh, et ta gueule, attention. N'importe quoi. C'est mon jeu, je fais ce que je veux. Virginie, tu restes avec nous dans un instant sur fin de radio. Avec Nicolas, on va jouer l'exam. Vous passez l'exam tous les soirs sur fin de radio. Je suis en contact avec le président de la République. Non mais attendez, on va monter cette histoire d'exam. Un truc qui va être reconnu par l'État. On est avec Kassim en ce moment sur plusieurs dossiers. Kassim a essayé d'appeler l'Élysée cet après-midi. Ils ne veulent pas. Je me suis fait envoyer chier. Il faut dire, Macron n'est pas là, ne m'emmerdez pas. Pour la vanne, sans déconner, on a vraiment essayé d'appeler l'Élysée pour savoir s'il y a eu moyen de faire reconnaître ce nouveau diplôme. Ils m'ont dit d'appeler l'Académie de Versailles. On doit ouvrir une école. C'est un peu compliqué, mais on va le faire. En attendant, c'est notre diplôme à nous. Il est reconnu par tout fin de radio comme étant le diplôme à avoir. C'est l'exam sur fin de radio. Avec ce soir, nos deux candidats, nos deux participants. On a Virginie, 25 ans de Saint-Etienne. Bonsoir Virginie. Bonsoir la famille ! Salut ! Bonsoir Virginie. Tu me fais mal aux oreilles. Je vais te demander de te calmer un petit peu. Ça va, t'as vu l'heure qu'il est là ? Doucement. Oui, il est 23h08. Virginie, on est très content de t'avoir au téléphone. T'es une fidèle auditrice en plus Virginie. J'espère que tu vas gagner ce soir. Mais je n'ai pas de candidat favori. Alors, tu seras opposé à Nicolas, 20 ans de Reims. Bonsoir Nicolas. Salut l'équipe ! Salut ! Bah dis donc, t'es pas très joyeux toi Nicolas ? Ça va. C'est, voilà. Nicolas, ce soir, quand tu vas penser avoir la bonne réponse, tu vas buzzer. Quel sera ton buzzer ? Oui. Très bien. C'est une imitation de Donald peut-être ? On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Virginie, ce sera quoi ton buzzer toi ? Bing ! Bing ! Très bien. Je rappelle que nos auditeurs sont tous drogués. Oui, c'est bon. Virginie, ce soir, face à Nicolas, il y a des questions qui traitent des thématiques qu'on peut aborder dans l'émission. Mais pas seulement. On s'est aperçu qu'on pouvait avoir des réponses très sympathiques avec des questions de culture générale. Oui, c'est vrai. C'est l'exam. Pour gagner votre diplôme et votre pack Love & Fun de la rentrée, répondez à ces quelques questions. Top, c'est parti. Virginie face à Nicolas, Saint-Etienne face à Reims. Première question. Citez-moi une position sexuelle. Bing ! La levrette ! C'était Nicolas d'abord. Il faut buzzer ensuite. Je dis qui a buzzé en premier. Nicolas ? Une position sexuelle. Une position sexuelle, le missionnaire. Missionnaire, bravo. Bonne réponse, Nicolas. Virginie. Nicolas, j'ai l'impression que c'est le candidat favori de Coco du Standard. On se calme. Les premiers sextoys. On va apprendre des choses. Les premiers sextoys étaient en mousse, en pierre ou en ivoire ? Oui, Nicolas. En pierre. Bravo. Bonne réponse. Le premier sextoy de l'histoire a été créé il y a 28 000 ans. C'est énorme. Il était en pierre et mesurait 20 centimètres. Et donc, tu avais eu mal aux fesses à cette époque. Il l'avait senti passer. Il l'avait senti passer à cette époque. Troisième question, Virginie. Je vais te demander de te concentrer. Oui, oui, oui. Bah oui, Virginie. Il faut buzzer. Qu'est-ce qu'une femme fontaine ? Nicolas. C'est une femme, une fille qui mouille beaucoup, beaucoup. Et on peut se noyer dedans, on va dire. On peut se noyer dedans. Il t'a fait une information de trop. Oui, masque et tuba sont recommandés. T'aurais pu t'arrêter avant. Bon, très bien. Nicolas t'assure. Attention, nouvelle question. Complétez cette expression. Qui vole un oeuf ? Bing ! Oui, Virginie ? Vol un bœuf. Vol un bœuf. Vol un bœuf, bonne réponse. Nicolas, Nicolas. Nicolas, je vais t'enlever un point si tu continues comme ça. Tu donnes la réponse avant même. Attention. Alors, dans une tribu en Australie, pour se dire bonjour, les gens se serrent trois propositions. Le nez, le coude ou la teub. Bing ! Oui, nous t'écoutons, Virginie. Le nez. Mauvaise réponse. Nicolas ? Le coude. Mauvaise réponse. Dans la tribu Walibri, en Australie, on ne se serre pas la main, on se serre le pénis. C'est génial ça. C'est énorme. Duc, dis-moi bonjour, Duc, enfin. Et alors, les femmes font comment ? Alors là, l'histoire ne le dit pas. Alice, t'as une idée ou pas ? Écoute, elle ne se serre pas le pénis, en tout cas, ça c'est sûr. Merci, Alice. Lèvres, peut-être ? Peut-être. On a un petit récapitulatif des points. On est à un point pour Virginie et trois pour Nicolas. Très bien. Un à trois, attention, épelez le mot possessif. Oui. Oui, Nicolas. P-O-S-E-S-F. Mauvaise réponse, Nicolas, tu es nulle. Alors, Virginie, Virginie, possessif. P-O-S-S-I-F. Non, c'est pas possessif, c'est possessif. C'était P-O-S-E-S-S-I-F. Bien sûr. Possessif, combien font ? Troi fois trois. Dingue ? Oui Virginie ? 9 Bravo Virginie, on peut l'applaudir Parce qu'on a remarqué que la table de multiplication était compliquée pour certains Oui mais là on a baissé, on a fait 3 x 3, on n'a pas dépassé au titre 3 C'est-à-dire qu'on était sur du 5 x 7 plus 4, on s'est dit on va laisser tomber On va faire un peu plus simple Allez le premier d'entre vous à chanter une chanson gagne le point Bing ! Oui Virginie ? Libérée, délivrée ! Alors attention parce que cette chanson peut t'enlever 10 points Il faut le savoir, mais libérée, délivrée, la reine des neiges, ça fonctionne Je ne mentirai plus jamais 3 x 3 en tout cas pour l'instant, c'est serré là Absolument, quelle est la spécialité de Doc ? Trois propositions, est-ce qu'il s'agit de la gynécologie, de la sexologie ou des lasagnes maison ? Oui ! J'ai entendu Virginie d'abord La sexologie Bravo Virginie, et enfin récapitulatif des points s'il te plaît Alice 4 pour Virginie et 3 pour Nico Très bien, donc Nicolas, maintenant c'est la dernière question, tu peux peut-être être à égalité Ça nous emmerderait parce qu'on n'a pas de questions pour vous départager Absolument, mais on peut en improviser une à tout moment C'est la dernière question, avec quelle partie du corps fait-on un cunnilingus ? Bing ! Oui Virginie, la chatte La chatte étant admis, on aurait pu également dire la langue, mais effectivement, il faut une chatte, il faut une langue, voilà, c'est donc une victoire de Virginie ce soir ! Virginie ! Oui ! Virginie, bravo, c'est gagné ! Merci ! Il n'y a pas de problème Virginie, tu gagnes ton diplôme, le diplôme, et tu avais déjà eu des diplômes dans ta vie Virginie ? Franchement, j'en ai un, et c'est le premier, c'est tout ! Eh bien, tu en auras un deuxième, et celui-là, tu vas pouvoir l'afficher dans ta chambre ! Il va être presque celui-là ! Virginie, on t'envoie également le pack Lavinfun de la rentrée, et Nicolas, tu redoubles, on ne te félicite pas, mais tu peux revenir quand tu veux dans l'émission, et pour repasser ton exam, d'accord ? Pas de souci ! Il est un petit peu déçu, tout le monde le veut, tout le monde le veut forcément ! Nicolas, on te fait une grosse bisse, salut Virginie ! Salut ! Salut, bisous, je vous aime ! Salut, bisous ! Et dans un instant, Alice, on va te parler de quoi ? On a reçu un message sur Instagram de Maëva, en fait, elle a passé une soirée chez sa sœur, et elle a assisté à une grosse prise de tête, parce que sa sœur était jalouse d'elle, et du coup, grosse prise de tête, alors qu'elles étaient toutes les trois, en fait, et du coup, on va parler des moments où vous vous êtes pris la tête en public, alors que vous étiez en couple, ou alors vous avez même assisté à un couple qui était en train de se prendre la tête devant vous, parce que ça, c'est un peu gênant, tu vois, t'es en, voilà, avec des potes, repas de famille, et tout le monde se prend la tête, enfin, repas de famille et d'amis, et tout le monde se prend la tête, et toi, t'assistes à ça, et tu prends partie, en plus. Venez nous raconter si vous avez déjà pris la tête comme ça, ou si vous avez déjà assisté à des grosses prises de tête, pourquoi est-ce qu'on se prend la tête quand on ne se supporte plus, aussi, à un moment donné, il y a des moments comme ça dans le couple où on n'arrive plus à se parler, et on s'engueule devant tout le monde, venez nous dire 01 42 48 5000, nous, tous les soirs, on est là pour vous aider, et pour vous faire écouter du bon sang. Jason Derolo, David Guetta, c'est goodbye, restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à minuit, c'est Love in Fun. C'est vrai, et je rappelle également qu'on a une chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, petite notification, quand on se connecte sur internet, tiens, nouvelle vidéo Love in Fun, je vais aller voir, qu'est-ce qu'ils ont fait, ah tiens, ce que David Guetta regarde en premier chez une femme, je clique, je regarde, oui, on vous a posté une vidéo de David Guetta qui en dit un petit peu plus, on lui a fait passer un petit check-up, c'est ça Alice ? Il est très surprenant, on lui pose la question, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme, si tu préfères aussi les seins ou les fesses, quelles sont tes phobies, on a parlé de plein de choses, et il s'est livré à nous David. David Guetta, voilà, c'est ça, comme vous ne l'avez jamais entendu dans une interview avec Love in Fun, ça se passe sur la chaîne YouTube Love in Fun. En attendant Alice, on a reçu une petite question sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, en fait on va parler des grosses prises de tête que les couples ont parfois en public, c'est Maïva qui nous a envoyé un message sur l'Instagram de Love in Fun, en fait elle a passé une soirée atroce avec sa soeur et son mec, et ils n'ont fait que de se prendre la tête toute la soirée pour des questions de jalousie, donc si ça vous est arrivé, ou si même vous, vous êtes du style à vous afficher comme ça en public, même dans les restos, à casser des trucs, et bien c'est le moment de réagir. Mais je ne comprends pas qu'on puisse justement s'afficher comme ça devant tout le monde, à s'engueuler, souvent on a tendance à vouloir faire bonne figure quand on est en couple. Oui, en général c'est plutôt ça, chez des gens qui sont... Oh tu m'énerves ! Mais des fois tu n'arrives pas à te contenir. Voilà, il y a ça aussi, mais normalement quand on est un peu civilisé, on sait que les problèmes de couple, on les garde pour soi. Mais il y a des fois des circonstances qui font qu'on n'arrive pas à faire autrement, quand la communication est rompue, souvent, ça va sortir pile quand il y a du monde. Ou quand tu joues à des jeux particuliers, moi je me rappelle que je me suis extrêmement pris la tête, mais vraiment violemment avec mon mec, devant Kasim, on était en vacances ensemble et on jouait au jeu le Time's Up, où en fait on a joué en couple, genre, tu vois. Et j'étais genre contre le couple parfait, tu vois, qui gagne tout. Alors moi avec mon mec, on s'est tués quoi, enfin je veux dire devant tout le monde. C'est-à-dire qu'avec ton mec, vous n'arrivez pas à trouver... Mais t'es trop con putain, je suis en train de lui imiter E.T., il n'arrive même pas à voir que c'est E.T. Enfin tu vois, je veux dire, c'est ça, ça peut être vraiment problématique dans un couple. Le manque de communication dans des jeux et que, en plus, tu es contre un couple qui lui réussit. Alors ça c'est insupportable. Kasim et sa copine, c'est ça ? Oui, mais Kasim et sa copine, c'est des tricheurs. Tu te souviens de ça Kasim ? Oui, je me souviens très bien, on s'est bien marrés d'ailleurs. Donc toi et ta copine, vous étiez en train de tout rafler, tout gagner, etc. C'était leur idée en plus, le jeu, forcément. C'est ça, et Alice et son mec, ils galéraient de où ? C'était trop drôle, parce que même moi, je savais ce qu'ils disaient, mais ils ne comprenaient rien. Tu vois, ce n'est pas de ma faute, c'est un teubé, on est d'accord. C'est un ex. Non, écoute, pas forcément, mais on ne sait pas. Je veux dire, que ce soit ex ou pas, je ne peux pas le traiter de teubé, c'est méchant. Il a été nul. En tout cas, il a été nul. Je rappelle que ce n'est qu'un jeu. Absolument, et c'est peut-être ce qu'on va dire à Thomas qui vient nous raconter une histoire de prise de tête avec sa copine. Bonsoir Thomas. Bonsoir la famille. Salut. T'as 25 ans, t'es à l'île et t'as un rhume. Non, non. Non, mais ça va venir. Ça va venir, je suis médecin. Je suis sexologue. Je suis médecin. Alors Thomas, raconte-toi un petit peu, toi. Oui, c'était avec une de mes ex. On était dans le magasin et elle voulait avoir raison sur tout, sur tout, sur tout. C'est devenu une histoire d'argent et elle croyait que le pack de lait était à ce prix-là. Je lui ai fait dire que non et de colère devant tout le monde. Elle a claqué le pack qui est exposé devant tout le monde. Quand on arrive là sur le pack de lait, il faut quitter la personne. Et puis le prix, c'est écrit quand même. Je veux dire, il n'y a pas de débat à voir. Je n'ai pas compris. Oui, non, mais en fait, c'était le prix du litre alors qu'elle a pris le pack en entier et elle a cru que ce n'était pas genre 50 centimes les civiques, quoi. D'accord. Et tu es toujours avec cette personne, Thomas ? Ah non, 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 du tout. À cette heure-là, si je la revois, voilà. Est-ce que vous aviez déjà des petits soucis de communication en dehors de cet événement-là ? C'était une personne très impulsif. Donc, voilà. Jusqu'à presque agresser à moitié la caissière, quoi. Alors, comment ça se passait avec le papier toilette, hein, Thomas ? Non, sinon, je l'aurais enroulé dedans. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais moi, j'avais une relation avec une fille à un moment donné. Je ne vais pas dire son nom parce que sinon, je dis toujours que c'est la même. Mais je me souviens, elle se prenait la tête. C'est-à-dire qu'on était en voiture. Je conduisais. Et son grand kiff, c'était d'ouvrir la portière et limite de sauter de la voiture. C'est une grosse folle. Elle ne voulait plus parler, quoi. Tu vois, elle ne voulait plus parler. On était en train de se prendre la tête. Et puis, à un moment donné, stop, j'arrête tout. Et là, elle faisait des cascades, quoi. Mais elle est vraiment sortie de la voiture ? Elle est sortie de la voiture. Mais parce que tu ralentissais, du coup. Non, j'accélérais. J'accélérais. J'étais à fond. J'étais à fond. Non, non, mais je ralentissais, bien sûr. Elle me disait, vas-y, arrête-toi et tout. Et plein de fois, elle a claqué la porte. Elle se barrait et tout. Et après, moi, j'étais comme un con et tout. Et tu l'as suivi comme un con, je suis sûr. Bien sûr. Mais non, remonte dans la voiture. Remonte dans la voiture. Bien sûr. Non, mais voilà. C'était fait exprès pour que... Moi, j'aurais continué. Oui, non, mais ça ne m'étonne pas de toi, Thomas. Ça ne m'étonne pas de toi. Et Elodie aussi est avec nous. Bonsoir, Elodie. Bonsoir à toute l'équipe. Salut. Bonsoir. Bonsoir, Elodie. Salut. Salut, Elodie. Ça va ? C'est quoi cette voix ? Je ne sais pas. On se demande. C'est ma vraie voix. Ma vraie voix au naturel. Ah, d'accord. J'arrête de pousser dans les aigus, là. Ah, ouais. Ça va, toi ? Oui, toi. C'est célibataire ? Ouais. T'es sûre ? Bah, oui. C'est super. À moins que je ne le sache pas. Et t'es à Orléans ? Euh, oui. Moi aussi, ce soir, j'habite à Orléans. Non, mais j'ai arrêté, connu. J'y crois même plus. Et Elodie, Elodie, j'en ai marre. J'en ai marre. Non, parce qu'à chaque fois, je vous drague. Ça marchait presque. Ça marchait presque. Ah, Elodie, je la connais, l'histoire. Vous faites, vous faites... Non, parce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire que je drague les auditeurs à l'antenne. Bien sûr, c'est bien connu. Ensuite, je vous reprends en antenne et vous m'expliquez que, bah, c'était juste pour l'émission, quoi. Je suis rentrée dans ton jeu pour être sympa. Et puis après, dès qu'il s'agit de se rencontrer, il n'y a plus personne. Elodie ? Bah, il faut venir au rendez-vous aussi. Ah bah, c'est peut-être pour ça. En attendant, Elodie, je vais peut-être me prendre la tête avec toi un jour. On ne sait jamais. Mais tu viens nous raconter une petite histoire qui t'est arrivée, toi. Oui. Alors, moi, c'est pas trop moi, les prises de tête. J'aime pas ça. Moi, je boude. Donc, je m'engueule pas, je boude. Je m'en vais bouder. Mais, par contre, moi, c'était plutôt concernant mes voisins. En fait, j'habitais en appartement avant. Oui. Et ils se prenaient souvent la tête. Mais le problème, c'est qu'on participait sans le vouloir à leur prise de tête. Alors, j'entendais pas ce qu'ils disaient. Mais j'étais obligée d'augmenter le volume de la télé, justement, pour ne pas entendre. C'était assez relou, parce qu'ils se disputaient fort. Alors, elle, une voix était régue. Donc, c'était un peu casse-pieds, quoi. Donc, elle criait. Après, on l'entendait pleurer. Je pense pas que c'était lui. Elle pleurait. Je pense que c'était elle. Ça, c'est peut-être un orgasme. Ah bah non, mais ça, ça venait après, par contre. Après, on les entendait aussi se réconcilier, du coup. Ah, mais c'est qu'il y en a qui se prennent la tête juste pour ensuite se réconcilier sous la couette, quoi. Ouais, mais moi, ce que je disais sur le site, je pense que c'est comme, tu sais, Gad Elmaleh, dans son sketch, quand il veut fumer, et qu'il fait exprès de se prendre la tête avec sa copine pour fumer. Ouais, ouais, pour être heureux, tu sais. Pour lâcher la pression. Et c'est ce qu'ils faisaient, tes voisins, alors ? Alors, donc, du coup, mes voisins, donc après, ils faisaient des cochonnettes, quoi. Et du coup, le lendemain matin, quand tu les croisais dans l'escalier, tu avais envie de leur demander. C'était bien la réconciliation, quoi. Ah putain ! À chaque fois, c'était comme ça, quoi. C'est un mode de fonctionnement. Ah ouais ? Oui, ça peut être un mode de fonctionnement. Ça fait augmenter la tension, la tension nerveuse, la tension sexuelle aussi. C'est de l'énergie, le fait de s'engueuler. Et du coup, ça va se résoudre en étant sur le rayé. J'ai une question, parce qu'on parle des engueulades comme ça. Une engueulade, est-ce que c'est bon ? Parce qu'on a souvent coutume de dire que quand un couple est tout le temps d'accord, il y a forcément un problème. Et peut-être que Coco du Standard, a priori, vit ça actuellement. Mais il y en a qui, justement, se prennent la tête et continuent de vivre une belle histoire. C'est important, les prises de tête dans le couple ou pas, Doc ? C'est important. Disons que ça doit se passer. À un moment donné, de toute façon, ça arrive. Puisqu'on a un être humain avec un autre être humain et qu'on a chacun notre façon de faire. Donc, ça frotte. Par moments, ça frotte. Ce n'est pas que ce soit bon ou mauvais en soi, c'est quelle place ça prend. Si tu es tout le temps en train de t'engueuler en permanence toute la journée et tous les jours, non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a autre chose à résoudre. Pourquoi être ensemble ? Maintenant, une engueulade par-ci, par-là, ça vient faire rééquilibrage. Ça pose une question qu'il faut résoudre, une discussion à avoir et on avance après. C'est comme ça qu'on avance dans un couple, en ayant des engueulades et en avançant derrière. Il n'y a pas d'engueulades du tout. C'est le couple fusionnel. C'est bien, c'est beau un temps. En général, au bout d'un moment, on défusionne quand même. Oui, c'est vrai qu'au début de chaque relation... Oui, c'est tout à fait normal et c'est même ce qui doit arriver. C'est-à-dire que le début est fusionnel. On trouve que l'autre est le plus beau, la plus belle, etc. Et tout va bien. Et puis, à un moment donné, il y a le principe de réalité. On pisse sur l'abattant. On pisse sur l'abattant, on laisse de la merde dans la cuvette des chiottes. Enfin, voilà. On laisse la lunette relever. Oh, principe de réalité, c'est celui-là. Et on se met à aimer l'autre comme il est, avec ses défauts. Alice. Oui. Tu nous as raconté une petite prise de tête. Oui. Kassim, j'ai envie de te poser la question, mon Kassim. Oui. Moi, je ne me prends jamais à la tête. Ou alors, quand ma meuf, elle me prend la tête, je lui fais une clé de bras. Comme ça, il n'y a plus de souci. Baptiste, notre auditeur du sort, tu te prends la tête ou pas, toi ? Ah, c'est arrivé une fois avec ma soeur, en plein de repas de famille. Oui. Parce que j'ai eu le malheur de dire que je n'appréciais pas une fille qu'elle appréciait. Et du coup, on s'est retrouvés à la limite s'insulter et en pleure pas. Ah putain. Et au final, 15 minutes après, on était en train de se dire, je t'aime trop ma soeur. Ah oui, tu sors avec ta soeur. C'est mort, ça. Non, je ne suis pas du non. Ça ne va rien dire. Et les Lorrains, ce n'est pas mieux. Moi, je connais. Puis en Bretagne, on n'attaque pas une région de France dans cette émission. On vient de partout, nous, dans cette émission. Il y a des gens du nord, de l'ouest, de l'est, du sud également. Et on a Coco qui vient de Dijon. Coco du stand. Toi aussi, tu as une petite histoire à raconter ? C'était il n'y a pas longtemps en plus avec ma copine Estelle. On va à Ikea parce qu'on est emménagé ensemble. On va à Ikea, tout ça. Et puis on arrive au dernier étage des luminaires. Je ne m'en bats les couilles de mon luminaire. Ça ne m'intéresse pas, alors pas du tout. Et je ne sais pas pourquoi, je voulais choisir. Mais tu es chiant. Et j'envoie un super. C'était une planète. Tu tirais sur des fils, ça s'ouvrait. Mais on ne voyait rien. Mais j'étais persuadé que je voulais celui-ci dans mon appartement. Elle m'a dit non. Tout ça, j'ai commencé à taper un scandale en plein milieu du magasin. Je demandais aux gens, les petites mamies qui avaient leur caddie. Je les interpellais. Je disais, madame, vous en pensez quoi ? Est-ce que pour vous, vous le verrez dans l'appartement ? Je leur montrais des photos et tout. Et elle a refusé en fait. Et je l'ai laissé dans le magasin. Je me suis barré à la cantine. Mais c'est une vraie relation mère-fils en fait. Il faut qu'on t'aide, Coco. Parce que j'ai l'impression que tu te prends tout le temps la tête avec elle. On va l'appeler. Tu pètes des caprices, toi. Mais bien sûr. C'est quand la dernière fois qu'elle t'a pété un caprice ? Qu'elle t'a pris la tête ? La vérité ? Bah hier. Hier soir. Hier soir, pourquoi ? Hier soir, parce qu'on fêtait mon anniversaire à l'antenne. Et Alice a mis une photo. Ah oui ? Ah, la photo de toi où on voit tes abelons et tout. Mais non ! Elle m'a dit... Elle a même envoyé un message à Kassim. Elle m'a dit c'est n'importe quoi. Il faut photo. On ne peut pas en prendre une autre. Ce n'est pas professionnel. Alors tu sais quoi ? Non mais attends. Je pense qu'on va mettre une photo de toi entièrement nue ce soir. Pour lui apprendre. En plus, c'est bizarre d'avoir une sorte de possessivité à ce niveau-là. En plus, c'est des photos qui sont disponibles sur ton Instagram. Et j'aurais pu être sympa parce que j'aurais pu en prendre une de elle et toi en maillot. Et j'étais sympa et je me suis dit je vais prendre Coco tout seul. Mais bon, voilà, écoute. Écoute, mais je suis contente que vous soyez en gueule à cause de moi en tout cas. Est-ce que tu veux que je lui passe un petit coup de téléphone ? On va l'appeler. Pour qu'on parle de cette petite photo Instagram. On va l'appeler mais tu vas prendre cher mec. Je te jure. T'es sérieux ou pas ? On va l'appeler mais tu vas prendre cher je te le dis. Attends mais je ne suis pas là pour prendre cher. Ah on l'appelle là ? Oh l'enfoiré ! Non ! C'est Kassim ! Redonne-moi son petit prénom. Estelle, 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 Estelle. Kassim l'enfoiré. Il faut qu'elle décroche parce qu'elle dort à cette heure-là. Ok, attendez là, c'était pas prévu ça. Elle a acheté l'amour et dans le pré, elle est partie se coucher je pense. Regardez, tu penses l'amour et dans le pré ? Mais des fois elle nous écoute surtout. Ouais ouais, non mais là ça se trouve, elle écoute, elle se dit putain l'enfoiré, il est en train de m'appeler celui-là. Elle décrochera pas ? Allô ? Mais elle a l'air très jeune. Oui oui, elle a 15 ans et demi. Elle vient juste d'avoir la majorité sexuelle. C'est sort de prison à l'instant. Bon, on laisse tomber. On laisse tomber. Est-ce que j'ai l'impression qu'elle a du caractère et qu'elle va vous foutre plein la gueule ? Je continue mec, elle est dure. Si vous voulez sauver le coco. C'est certainement la preuve que t'as besoin de ça. Ah oui, oui. Ah bah voilà, à la voie de la raison. Et je t'emmènerai à Ikea. Tu pourras t'acheter tous les luminaires que tu veux, il n'y a pas de problème. Restez bien avec nous dans un instant, on sera avec Émilie, 23 ans de Metz, qui va nous parler de son asexualité. Allô ? Salut Émilie. Oui, salut Carrel, salut tous les filles. Salut Émilie. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire être asexuel, d'accord ? Ok, il n'y a pas de souci. Ça fait fort, je ne connaissais pas trop ça. L'asexualité, c'est quand on n'a pas besoin de relations sexuelles. On n'en a pas envie. Ah ouais, c'est fou ça. Quel gâchis. Voici « Loud Luxury » sur Fun Radio. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavajo. Sur Fun Radio. J'espère que vous passez une bonne soirée. Une aussi bonne soirée que nous. On a plaisir d'être avec vous tous les soirs pendant 2h, 22h minuit. Je le dis, je le répète. Nouvelle horaire de Love in Fun. C'est presque une nouvelle émission qu'on est en train de faire tous les soirs. Avec vous tous, vous toutes, vous pouvez nous appeler au standard. On a le standard, bien sûr, le 01 42 48 5000. C'est un numéro de téléphone qui est gratuit. On vous rappelle derrière quand vous passez à l'antenne. Vous avez le Facebook aussi pour nous envoyer vos messages. Le Facebook Love in Fun, L-O-V-I-N-F-U-N. Pour nous trouver, bien sûr, c'est Alice, Coco et Méloche qui s'occupent de vous répondre. Avec un taux de réponse incroyable. Parce qu'on est un taquet. Oui, c'est vrai. On pense tout le temps à vous. Oui, c'est vrai. Tout le week-end, le soir, la nuit, c'est vrai qu'on pense beaucoup à vous. Après, on ne pense pas à nous. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je reçois toutes les notifications. Dès que vous nous envoyez un message et une notif sur mon téléphone, on est au courant de tout. Mais bien sûr, mais c'est ça aussi qui fait le charme de ce métier. On est proche de vous. C'est une vraie passion d'être avec vous tous les soirs. Et puis avec Doc, bien sûr, qui est médecin, qui est sexologue. C'est son métier, lui, tous les soirs. De parler de sexe. Bien sûr, t'as quel beau métier, Doc. Moi, j'adore. Ah bah, nous aussi. Et d'ailleurs, on va parler, alors là, pour le coup, c'est d'asexualité. On est avec Émilie. Elle a 23 ans et nous appelle de messe. Bonsoir, Émilie. Salut, Carès. Salut, Alice. Salut, Doc. Salut, tout le monde. Salut. Bonsoir, Émilie. Vas-y, raconte tout, là. Pourquoi t'appelles, toi ? Bah, en fait, je vous appelle pour savoir exactement comment me détacher de mon asexualité. Bah, viens. Viens à la radio. N'importe quoi. Bah, en fait, j'avais un sexologue, alors du coup, je me suis dit, enfin, une chance d'avoir des réponses, des vraies réponses. Parce qu'en fait, je ne sais pas si j'ai toujours eu ça en moi, si c'est vraiment une orientation sexuelle, ou alors c'est dû à des traumatismes suite à des expériences passées qui n'étaient pas très très bonnes. Et du coup, avant que j'ai rencontré quelqu'un que je fréquente depuis un petit mois, et bien j'aimerais savoir comment me détacher de ma sexualité, parce que du coup, il est assez compréhensible avec moi, mais est-ce qu'il va le faire dans la durée ? Ou alors, est-ce que c'est moi qui me perds d'illusion les premiers mois et que ça va revenir après ? Donc du coup, voilà, je les appelle pour avoir des réponses vis-à-vis de ça et savoir comment faire. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait un petit mois que je fréquente une nouvelle personne. Et donc, quand tu dis que tu es asexuelle, ça veut dire que vis-à-vis de lui, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai aucune attirance sexuelle. Donc après, je me demande même si je ne suis pas peut-être demi asexuelle, c'est-à-dire que j'ai besoin de sentiments de la personne et de moi-même pour avoir une relation. Aussi, je suis totalement asexuelle parce que je ne ressens aucune attirance, que ce soit pour un homme ou pour une femme, quand il s'allait passer à l'acte sexuel. Mais psychologiquement, c'est très dur pour moi. Et ça fait quoi ? Avec mon ex, je sais qu'avec mon ex, je l'ai fréquenté pendant 4 ans. Et je sais qu'il m'a souvent trompée. Donc là, ça m'était des barrières psychologiques. Quand on couchait ensemble, même quand je lui disais non, il me forçait. Donc, j'avais juste l'impression d'avoir des viols conjugaux. Et du coup, psychologiquement, c'est assez dur ça, maintenant. Oui. Donc, du coup, ça veut dire que ton asexualité, tu considères qu'elle est là depuis quand ? Depuis combien de temps ? En fait, quand on fait de savoir d'où ça vient, je me suis dit que même étant plus jeune, en fait, je me suis toujours demandé si je n'étais pas là parce que je n'aimais pas déjà ça. Je me suis demandé si c'était moi le problème ou les garçons. Donc, pendant une petite période, on ne va pas se mentir, j'en ai enchaîné pas mal pour savoir d'où venait le problème. Mais en fait, non, c'est toujours moi. T'importe que le garçon, je n'aimais pas, en fait. Oui, ça veut dire qu'en gros, depuis le début de ta vie sexuelle, tu n'avais pas très envie, mais tu l'as fait quand même. En te forçant, soit pour le faire plaisir, toi spontanément, soit parce qu'on te forçait carrément. Voilà. Et après, je sais que quand je fréquentais quelqu'un, quand j'avais fréquenté mon ex, les six premiers mois, c'était la folie. En fait, tout se passait très bien. Mais après, ça s'est dégradé au fil du temps. Donc, est-ce que ce n'est pas moi qui me perçais de l'illusion en disant si j'en ai envie et que je me forçais inconsciemment, on va dire ? Mais ces six premiers mois, par exemple, avec ton ex, où tu dis que tout se passait très bien, ça veut dire que là, tu en avais envie ? Tu sentais l'envie ? Ce n'est pas forcément que j'en avais envie, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça, en fait, de coucher avec lui. Je ne me sentais pas salier ensuite ou violer ou quoi que ce soit. Ça se passait bien, quoi. Moi, ce que j'ai l'impression, ce que j'entends dans ce que tu décris, c'est plutôt qu'on ne t'a pas laissé l'opportunité d'aller à ton allure à toi et que tu exprimes ton désir quand il vient, c'est peut-être plus lent que chez d'autres, et à ta façon à toi. C'est-à-dire qu'en gros, tu as quand même fait beaucoup de choses pour faire plaisir. C'est gentil de ta part, mais ça ne suffit pas. Mais c'est que, évidemment, ça fait des dégâts de ouf. Voilà. Et puis après, il y a carrément les fois où on t'a forcé alors que tu n'en avais pas envie. Et ça, c'est le pire du pire. C'est sûr que ça te donne une mauvaise image de l'asexualité. Ça ne donne pas envie d'y retourner, ça, bien évidemment, parce que tu ne sais pas comment va être le prochain non plus. Et que c'est un peu comme si ton cerveau, il se disait, OK, moi, je ne vais pas prendre le risque, donc je vais être asexuel. Comme ça, au moins, il ne va pas me forcer du tout. Mais après, ça va peut-être être choquant, ce que je vais dire. Mais il y a dit qu'avec mon ex, la relation a dégradé énormément. À la fin, c'était une catastrophe. Mais même quand j'étais là, ou même quand il était sur moi en train de me faire l'amour et que je pleurais et que je lui disais d'arrêter, il continuait, en fait. Et du coup, j'ai eu l'impression de me faire violer. C'est du viol. À partir du moment où tu dis non et que l'autre continue, c'est du viol. C'est un crime. Oui, mais après, ce n'est pas forcément l'idée de la force pour l'enlever. Il n'y a pas de temps avec son gabarit. Avec son gabarit, j'aurais pu utiliser la force. Mais même en couple, tu peux te faire violer. Il y a plein de personnes qui n'ont pas conscience de ça. Parce que tu es avec la personne. Ce n'est pas parce que tu as choisi d'être avec la personne que tu as dit oui à chaque rapport sexuel. Les fameux devoirs conjugaux que la société impose. Mais n'importe quoi. Tu n'es pas marié avec cette personne. Tu ne t'es pas promis à cette personne. Tu n'as rien signé. Et puis même, tu vois, tu as ton libre arbitre. Et si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Il y a plein de gens qui ne s'en rendent pas compte. Mais ça reste du viol. Et puis, c'est vrai que... Après, d'où ça vient, en fait ? Est-ce que c'est un trouble social dans mon enfant ? Est-ce que ça peut être lié à une maladie, genre des troubles alimentaires ? Alors, ça, il faudrait effectivement creuser un peu la question du rapport avec les parents. Et du rapport à la sexualité, déjà, quand tu as commencé. Mais dans ton histoire, j'entends quand même surtout qu'à un moment donné, si tu es amoureux, l'autre aussi, et qu'on te respecte. Pourquoi pas ? Mais dès que ce n'est plus le cas, et que soit tu te forces toi-même, déjà, soit on te force, bien évidemment, plus ça va, et plus l'option que ton corps choisit, c'est « j'ai pas envie ». Parce que tu n'as pas envie de ça. Donc, il s'agit effectivement de trouver un copain, et donc, avec qui tu puisses être entendu, que tu ailles à ton allure, le désir viendra quand il viendra, s'il vient, et tu verras bien. Donc, il s'agit déjà de te laisser l'opportunité à toi que les choses se passent comme tu le souhaites, et que lui aussi, bien évidemment, il t'écoute, il t'entende, et qu'il dise « c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a d'autres choses pour l'instant qui sont plus importantes, les sentiments que j'ai sont les plus importants, c'est te respecter. » Et je pense que ton asexualité, elle vient dire ça, c'est que tu as besoin d'être respecté, comme toute femme devrait l'être, et que c'est ton moyen à toi de voir quel est le partenaire que tu as en face, et que tu trouves celui qui va vraiment te respecter, comme tu es toi, à ton allure, avec ton désir, qui est peut-être moindre qu'une autre, mais et alors ? Tu dois arriver à être respecté pour ce que tu es. Il ne va pas attendre pendant X temps aussi. Mais c'est une discussion à avoir, à toi de le sentir, voilà. Tu dois penser à toi d'abord, c'est ton désir, c'est ton corps. Il y a eu des traumatismes, je veux dire, à partir du moment où tu as eu du viol conjugal, parce que c'est comme ça, tu n'es pas coupable, et donc tu ne dois plus te forcer, plus jamais. Donc, si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie, c'est comme ça. Après, ce qui est important, c'est aussi d'ouvrir la communication, si tu peux en parler avec lui, et qu'il t'accepte comme tu es, que vous parlez du sujet, voilà, en te respectant, le fait de libérer la parole, et de savoir que tu es accepté comme tu es toi, peut-être qu'à un moment donné, ça va venir. Et puis, si ce n'est pas lui, et puis si ce n'est pas lui, ce sera un autre. Voilà, ce sera peut-être... Oui, il faut que tu te fasses confiance, de toute façon, et que tu arrêtes d'avoir peur qui te trompe. Ça peut être une étape sur le chemin, si ce n'est pas lui, ce sera peut-être un autre. Et du coup, Doc, comment tu justifies le fait que des fois, psychologiquement, j'en ai envie, mais que physiquement, ça ne veut pas, ou inversement, physiquement, j'en ai envie, mais psychologiquement, ça bloque. Alors, Émilie, ce que je te propose, c'est de te passer un petit peu Doc en antenne, d'accord ? Pour continuer d'en parler avec lui, parce qu'on va marquer une courte pause, d'accord ? Ok, nickel. Ok. Émilie, tu ne raccroches pas, on va te passer, Doc, un petit peu en antenne. On va en parler dans un instant sur Fun Radio, le 01 42 48 5000, et dans un instant sur Fun Radio, on parlera de faire l'amour avec des personnes qui n'ont pas forcément une très, très bonne hygiène. Eh oui. Du sexe, de l'amour et du fun. Jusqu'à minuit, tous ensemble, et en direct sur Fun Radio, Love in Fun, le numéro pour nous appeler le 01 42 48 5000. On va parler d'hygiène dans le couple. Je sens qu'il y en a qui sont plus ou moins excités. Il paraît, Doc, tu vas me dire si j'ai raison ou pas, mais il y a des personnes qui, plus ça pue, plus ça les excite. Ça peut, les odeurs corporelles, ça peut exciter certains ou certaines. Il y en a d'autres que ça repousse complètement. Il faut que ce soit totalement clean avec l'odeur du savon. Ça, c'est propre à chacun, à son histoire, à son développement. Absolument. Les odeurs, enfin voilà, on sécrète aussi des féromones, c'est ça ? Oui, il y a d'autres choses que des féromones. Les féromones, on ne les sent pas, mais il y a des odeurs corporelles. C'est ça. Est-ce qu'on peut être plus ou moins excité par une odeur, Doc ? Complètement. Tu peux être excité par l'odeur d'une partenaire et l'odeur de la même région d'une autre partenaire être complètement dégoûtée. C'est ça. C'est totalement ton inconscience, c'est notre cerveau reptilien, c'est notre partie animale. On va en parler du reptile qui est David, 26 ans de camp, lézard, depuis plusieurs années. Bonsoir, David. Salut. Bonsoir, David. Bienvenue, merci de témoigner, homme lézard. Alors, David, tu as déjà eu une expérience, toi, de coucher avec quelqu'un qui n'avait pas une très très bonne hygiène ? J'ai pas couché, du coup. Je me suis raté bien avant. Vas-y, raconte-nous. En fait, j'avais 17-18 ans, donc ça fait un petit bout de temps, ça fait 7-8 ans. J'étais en vacances et du coup, en vacances, on se rencontre des rencontres, des contacts et tout et on commençait à un petit peu chauffer, donc préliminaire et tout, tout se passait bien et puis, bon, elle me fait une petite fellation, tout se passe bien et moi, je voulais faire un cunni puis arrivé un moment où je sens qu'il y avait des petits morceaux un petit peu de bizarre sur son anus, en fait, et c'est en fait, c'était du caca sec, en fait. Ah ! C'était du caca ? C'était du caca qui était accroché à un petit peu de poil, forcément, et il y avait des petites boulettes de caca sec. Ah oui, c'est horrible ! Comme les Chocapic. Oui, c'est la Chocapic, oui. Mais comment tu sais que c'était du caca sec ? Le goût ? Non, pas le goût, mais le doucher, parce qu'il y a un moment où c'est facilement devinable. Oui, bien sûr. Ça ne peut pas vraiment être autre chose, en même temps, à cet endroit-là. C'est la Chocapic, car je ne pense pas qu'elle bouffe d'essayer avec son cul, mais... Encore qu'il y en a qui ont essayé. Ok, David, là, forcément, là, tu n'y vas pas. Du coup... Non, je suis parti, c'était assez gênant, du coup... Ah mais tu réagis comment ? Ah mais tu lui dis quand même, tu lui dis, excuse-moi, tu as des boulettes. En fait, je suis resté tellement con que je n'ai même pas... Enfin, je suis parti, ça peut être possible, mais j'ai eu tout à faire, puis je suis parti de l'attente, parce que c'était au bord d'une plage, c'était un petit peu... Ah là là ! J'étais dans les temps, je lui dis, je ne peux pas, j'ai eu tout à faire, puis je me suis barré, puis le lendemain, on s'est revu, elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui dis, bah rien, et puis je n'ai pas calculé de... Et la prochaine fois, tu lui dis dans une lingette ? Je ne sais pas, tu fais un truc. C'est compliqué à dire, t'avais du cac à saïdité dans les salles ? Bah non, t'es pas obligé de lui dire, mais là, elle ne pouvait même pas le savoir. Mais ce qui est choquant, c'est que, au niveau de l'odeur, il n'y avait même pas trop de... Enfin, je pense que ça faisait très longtemps que c'était là. Ok, d'accord, c'est bon, on a compris. Le truc avait crouté. Ah, stop ! T'aurais pu juste lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux passer à la salle de bain ? Ah non, mais même là, un truc comme ça, ça t'arrive, le thé passe aux toilettes, moi je suis déjà pas rati, enfin je veux dire... C'est quand même... Chacun ses solutions. Toi, toi, tu restes. Tu vas aux toilettes, je t'attends. Je conseille le passage à la douche. Bien sûr. bah attends, on va faire réagir tout le monde parce que sinon, on ne va pas avoir le temps. Baptiste aussi, vous l'a raconté un truc, notre auditeur du soir. Tu as eu des histoires toi aussi avec des personnes qui sentaient mauvais ? Ouais, du coup, ma toute première copine avec qui j'ai commencé à faire des trucs un peu sérieux. On s'est retrouvé au lit à faire quelques préliminaires et j'ai commencé par un peu la caresser et j'ai commencé à mettre un doigt et là, je me suis retrouvé à avoir le doigt près du nez et je me suis dit oh my god, c'est pas possible quoi. Ça sentait vraiment pas bon quoi. Ça sentait quelle odeur, tu dirais ? Je dirais plus l'eau croupie ou la vase, tu vois. Un peu vaseux. Ah ouais, non mais ça donnait la nausée quoi. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'était la pêche ? Du coup, on n'a pas été plus loin. D'accord. On a arrêté là et c'est fini là. Après, c'était les débuts donc du coup, c'est souvent, on commence sur les préliminaires et puis on voit les jours après quoi. Comment dire à quelqu'un qu'elle a une hygiène déplorable ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas simple. Ça dépend où tu en es dans ta relation. Au tout début comme ça, sur une première fois, oui. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est souvent un signe qu'on interprète comme étant « Ouh, là, je m'en vais ». Alice, ça t'est déjà arrivé toi de tomber sur un sexe malodorant par exemple ? En fait, ça m'est déjà arrivé. Je ne savais pas si la personne était lavée, pas lavée. Je pense que c'était quelqu'un qui se lavait quand même assez régulièrement. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir une petite odeur mais moi, j'ai toujours des lingettes sur moi. Odeur ou pas odeur, la lingette qui passe. Ah bah oui, clairement. Mais par contre, je n'ai jamais été jusqu'à inspecter le tour de l'anus qui apparemment est une zone oubliée pour certains. Dylan, Dylan est avec nous. Il a 20 ans, il est de Paris. Salut Dylan. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il n'y a que des mecs qui réagissent là. Pourtant, j'ai l'impression que la plupart du temps, ceux qui puent le plus, c'est quand même les mecs. Ah bah ça, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dire ouais, je le lave tous les matins. Parce que c'est vrai que c'est le soir. C'est le soir. Non mais c'est bien, Dylan, tu changes de caleçon tous les jours ? Tous les deux mois. Tous les deux mois, ça fait plaisir. Alors Dylan, vas-y, raconte-nous toi. Alors en fait, j'avais rencontré une fille sur internet, elle m'avait invité à boire un verre. Ouais. Ensuite, après elle le verre, elle m'a dit viens chez moi, on va manger une pizza et tout. Du coup, j'y vais. Et là, en fait, la fille, elle commence à baisser son pantalon et elle baisse le mien et elle commence à se frotter à moi. Et en fait, j'ai remarqué que dans le coin de sa bouche, il y avait une espèce d'herpès en fait. Et qu'après, au niveau de son vagin, ça a pué, il y avait des trucs blancs, des trucs bizarres blancs tout autour de son vagin, je n'ai pas compris ce que c'était. Et du coup, en fait, après je l'ai repoussé, je me suis pris mon pantalon et j'ai dit vas-y, toi tu pues quoi. Mais comment ? Non mais sans déconner. Si, si, il l'a dit comme ça mais Dylan est un coucheur. Non mais, c'est surtout que Dylan, tu ne savais pas après qu'elle a un herpès, voilà, on évite les bisous et les fellations. Oui, c'est ça. On évite souvent le rapport sexuel en entier. Ah ouais ? Quand on a un herpès ? Il peut y en avoir au niveau génital aussi, même si l'herpès labial, ce n'est pas le même virus que l'herpès génital mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des croisements entre les deux et que donc, ça peut paraître inaperçu quand c'est au niveau génital. Donc, bon. En attendant, Dylan, tu n'as pas accepté et on peut le comprendre. Après, tu peux être un petit peu plus... Bah ouais, on a les meufs qu'on mérite, Dylan, j'espère. Ah oui, Dylan, attention. Laetitia est avec nous également, on va l'accueillir. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, une fille qui va nous parler de l'hygiène de l'homme. Laetitia, t'as 24 ans et t'es bretonne. C'est ça. Bravo la Bretagne, j'ai envie de te dire. Laetitia, on t'écoute. Moi, j'étais avec un gars en fait qui ne se lavait pas ou très peu quand je le savais. Il y a la pluie en Bretagne, c'est bon. C'est toi tous les jours. Non, mais sous la douche. Et en fait, ils avaient simplement coulé l'eau et ils y croient qu'ils se lavaient mais ils ne se lavaient pas. Et ils mettaient du parfum, du déo, tout ça pour se sentir bon mais de partout. Enfin, tout son gague, tout ça, tout le corps. Ah oui, ils mettaient du déo sur les gague et tout. Ça devait être encore pire. Comme on faisait au 18e siècle. Ah oui, t'as bien connu cette époque. Tu faisais caca derrière les rideaux toi. La chaise percée. Laetitia. Et du coup, le mec, il avait une très mauvaise hygiène. Comment t'as fait ? Tu lui as fait comprendre et tout. Tu lui as dit tu pues. Je lui en ai parlé parce qu'une fois après l'arrêté aux toilettes et après lui, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de papier toilette non plus. le côté hygiène, c'était zéro. Ah ouais ? Et du coup, je lui en ai parlé et en fait, il m'a dit non, je ne me laisse pas forcément tous les jours, je ne me change pas tous les jours, ce genre de choses. Comment tu lui as dit ça ? En fait, je lui ai simplement fait remarquer qu'une fois, après avoir été aux toilettes, après lui, il n'y avait pas de papier toilette. Et il n'y avait pas de la chaiseau. Ah là, c'est monsieur, je ne me torche pas. Mais ça dépend, c'était un quoi ? Qu'est-ce qu'il a été faire dans les toilettes ? Il était juste sur la petite commission et juste épicé, mais enfin voilà, c'est sur le principe. Non, t'as raison. Ça va. Non mais t'as raison. Mais c'était une perche, c'était l'occasion de lui dire quoi. Le mec, il prend plus de temps à trouver des histoires, je ne sais pas quoi, à essayer de faire couler l'eau, à perdre du temps pour ça, alors qu'il a juste à aller dans la douche et ça prend 30 secondes quoi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Laetitia, tu n'es plus avec cette personne ? Non, plus du tout. Et à cause de ça ? Entre autres, oui. Moralité, l'avez-vous ? Je pense que c'est quand même la meilleure des choses. Il paraît que ce n'est pas bon de se laver tous les jours, Doc. Ça dépend pour chaque personne, il faut voir vraiment pour chacun, ça peut être agressif pour la peau, ça dépend ce qu'on utilise également comme savon. Voilà, tout ça, c'est à regarder, t'es pas obligé de le faire tous les jours, mais ça dépend aussi de ta peau quand même. Ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien. Si t'as des problèmes de peau, oui, si t'as pas de problèmes de peau et qu'un savon, ça te fait rien de particulier, vas-y, lave-toi. Je remercie Baptiste qui a été avec nous depuis 20h sur Fondard 2 car oui, c'est déjà la fin de l'émission. Baptiste ? Oui. La fin de l'émission, elle t'appartient. Tu dis ce que tu veux mon frère. Eh bien écoutez, merci à vous de m'avoir accueilli pendant ces deux heures. Merci Alice, Doc et puis toi Carrel. Toute l'équipe et les standardistes qui ont été énormes avec moi. Ils sont pas mal. Et puis surtout, une grande dédicace, une bonne grosse dédicace à tous les cheminots qui vont se lever tôt demain pour aller faire circuler les trains. Eh bien bon courage à vous. Je souhaite une bonne vie. Merci. Merci à toi. On salue tous ceux qui nous écoutent et qui bossent le soir. Merci beaucoup. Bon courage. On va vous retrouver dès demain sur Fondradio. On n'a pas entendu Méloche ce soir. Je voulais l'entendre. Méloche ? Bonsoir à tous. Bonsoir Méloche. J'ai essayé de faire intervenir Méloche du standard à la fin de l'émission. Méloche, je voulais juste qu'on fasse un point sur ton célibat. Est-ce que tu as eu des propositions d'auditeurs ? Non, toujours pas. J'attends vos propositions les gars là. Qu'est-ce que vous faites ? Je t'en présente un. Il s'appelle Miko C. Il est DJ sur Fondradio depuis quelques années. Bonjour. Bonjour. Et il a une voix. C'est la plus belle voix de la radio. J'avoue. Bon, d'abord carré, là, avant quand même. Mais oui. Je suis obligée. Non, mais on s'en fout de moi. Faites votre histoire. Tu es célibataire, Miko, en ce moment ? Non. Ok, j'aurais essayé. Un jour près, tu étais bon. C'est vrai ? Non. Putain. Qu'est-ce qui va se passer ce soir, Miko ? Eh bien, party fun puisque je remplace Matt. Eh bien, ça, c'est bon. Party fun jusqu'à une heure du mat. Exactement. On va reprendre les mêmes chroniques que Matt avec le coup de cœur art style, avec le petit classique qui va bien. Donc, jusqu'à une heure du matin. Profitez, éclatez-vous et nous, on se retrouve dès demain sur Fondradio à 22h. Bonne soirée avec Miko. Party fun. Ciao. Sous-titrage ST' 501